Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en live sur la chaîne Arcana Les Mystères du Monde. Alors nous sommes au mois d'août, j'imagine que beaucoup d'entre vous êtes en vacances, du moins je vous le souhaite au possible bien évidemment. Voilà, donc j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous profitez bien de cet été qui tardait un petit peu à venir. Mais bon, la chaleur semble arriver progressivement, ce qui est pour nous réjouir bien entendu. Alors ce soir, une émission un petit peu particulière, on va parler donc du bestiaire fantastique, sous-entendu les monstres et les créatures de l'imaginaire. Alors les monstres et les créatures de l'imaginaire, qu'est-ce qu'on entend par là ? On va parler bien évidemment des créatures dans la mythologie comme la chimère, les différents serpents mythologiques, les monstres comme le kraken, des centaures, des minotaures et tout un tas d'autres choses, d'autres créatures bien évidemment, de la mythologie, alors de la mythologie grecque mais également de d'autres mythologies, principalement la nordique, la celtique et la japonaise que je vais pas mal aborder dans cette émission ce soir. Évidemment, on ne va pas pouvoir citer l'ensemble des créatures qui existent dans toutes les mythologies à travers le monde. D'ailleurs, ce n'est pas le but de cette émission, je ne suis pas là pour faire un dictionnaire de tous les monstres qui existent dans les différentes traditions, mais nous allons tenter de chercher un petit peu le symbolisme qu'il y a derrière ces différentes créatures, le pourquoi les a-t-on imaginés de cette façon et puis quel est le message symbolique que l'on peut tirer de ces différentes histoires. Alors ensuite, on va aussi parler un peu plus récemment, donc période notamment médiévale, de tout ce qui est le folklore, la tradition avec d'autres créatures, parfois d'anciennes divinités qui sont devenues des monstres avec l'évolution et surtout les religions, donc tout le folklore avec des personnages comme Mélusine, la figure du diable, donc autrefois le Kerminos ou le Satyre, le Faune, différentes créatures qui existaient dans les mythes anciens et qui ont été transformées en une figure diabolique progressivement au cours de la période médiévale. Et puis, on parlera également de certaines créatures du folklore assez courantes, notamment les Crocs-Muitaines, le Grand Méchant Loup qu'on va trouver dans les contes de Grimm ou tout un tas d'autres choses. Voilà du moins ce qui devrait nous occuper pour la soirée de ce soir. Alors, j'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Comme vous le voyez, c'est le nouveau bureau, j'ai une nouvelle connexion Internet, donc normalement, la connexion est un petit peu meilleure qu'elle l'était par le passé, mais néanmoins, nous ne sommes pas à l'abri de tumultes techniques, donc j'espère que tout va bien. Je vois qu'il y a déjà eu des petits messages. Merci au Modo que je vois sur le chat, Ben Yury, Jayas, Pyrek et les autres que je n'ai peut-être pas vus. Merci à vous d'être présents ce soir. Donc, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on va rentrer dans le vif du sujet avec la première partie, le temps de partager le document. Je ne l'ai pas précisé, bien entendu, mais vous pourrez me poser des questions au cours de cette soirée. Ne les posez pas tout de suite, attendez un petit peu, je vous informerai quand vous pourrez poser les questions. Plus tard dans l'émission, on fera deux poses questions, une au milieu, je pense, et une à la fin. Alors, pour l'instant, repartageons le document. Alors, le plan de la conférence, tout d'abord, donc introduction aux bestiaires fantastiques. Ça, on l'a plus ou moins déjà fait, plus ou moins, j'y rajouterai quelques données. Ensuite, première partie, donc la mythologie à proprement parler, donc on va parler des myriades de créatures avec plusieurs exemples, mais surtout dérouler un petit peu la construction mythologique, on va dire, des différents monstres. Ensuite, dans une deuxième partie, on parlera cette fois-ci du folklore, comme je vous le disais, donc avec le petit peuple, toutes les créatures parfois considérées comme vivant dans l'autre monde. C'est-à-dire que dans la période médiévale, parfois les créatures ne vivent pas vraiment dans la réalité, mais plutôt d'une sorte d'autre réalité, une sorte d'au-delà, ce qu'on détaillera un peu tout à l'heure. Ensuite, troisième partie, on attaquera le sujet un peu plus scientifique, si je puis dire, où on parlera de cryptologie, de la cryptozoologie et des superstitions. Alors, avec un petit bémol, je ne suis pas scientifique et surtout, je n'ai pas les qualifications requises pour juger de la pertinence d'un cryptide. Alors, le cryptide, c'est le nom technique pour parler des hypothétiques créatures qui existeraient, mais qui ne sont pas connues sur le plan scientifique actuel. Donc, voilà, je n'ai pas les compétences pour m'aventurer sur le sujet de la réalité ou non de certains cryptides. Moi, je vais vous aborder le sujet sur un point de vue de la superstition et du pourquoi certains mythes vont se retrouver un petit peu partout sur la planète. Et puis, la quatrième partie, que j'ai nommée donc l'approche par l'occultisme ou éventuellement la psychologie, on va parler des archétypes du monstre. C'est-à-dire que dans les trois premières parties de cette émission, on va parler de tout un tas de créatures différentes. Et puis, dans la quatrième, on va tenter de les ranger, si l'on peut dire, dans quatre ou cinq familles où toutes les créatures vont pouvoir se retrouver, si l'on peut dire, dans ces grands archétypes de monstres. Et puis, une petite conclusion, une bibliographie tout à fait sommaire pour conclure cette émission. Alors, la mythologie des myriades de créatures. Pour faire une petite introduction, quand on entend le bestiaire fantastique, il n'y a pas à ce stade de connotation de créatures positives ou de créatures négatives. On n'en est pas encore là. La plupart des monstres, sous cette appellation, le monstre, c'est forcément une créature maléfique. Et puis, quand on parle de créatures au sens plus générique, on va parler de monstres fantastiques ou de créatures de l'imaginaire qui, cette fois-ci, peuvent prendre un aspect plutôt positif. Je vais prendre un exemple. Le centaure Chiron, c'est un personnage qui a un corps d'homme sur un corps de cheval, comme le sagittaire, la constellation du même nom. Donc, Chiron est un centaure qui est bénéfique. C'est un initiateur, c'est celui qui prend les héros de la mythologie grieque sous son aile. Alors, il va éduquer Askepios, le dieu de la médecine. Il va éduquer Achille, le héros de la guerre de Troie. Il va éduquer Jason, le héros de la toison d'or, etc. Donc, Chiron est un personnage purement positif dans la mythologie grecque. Et pourtant, c'est une créature appartenant aux bestiaires fantastiques. Mais ce n'est pas simplement un animal. Il est doté d'une pensée, d'une raison, d'une grande intelligence, d'une grande sagesse. Ce n'est pas du tout une bête malveillante. C'est une créature, encore une fois, hautement positive et même divine, puisqu'il est immortel, comme les autres divinités de l'Olympe dans un premier temps. Mais suite à certaines péripéties, il va se retrouver blessé mortellement avec des douleurs afroces, atroces. Mais ne pouvant pas mourir, il va décider de céder son immortalité à un autre personnage qui était le titan Prométhée, en l'occurrence. Donc, Chiron, l'exemple typique d'une créature de ce bestiaire fantastique, mais qui n'est absolument pas malveillante. Et puis, on a d'autres créatures, cette fois-ci particulièrement malveillantes, comme par exemple Typhon. Alors, Typhon est assez difficile à définir au niveau représentation. Parfois, on pourrait dire que c'est une sorte de dragon avec plusieurs têtes. Parfois, c'est une sorte de cyclope géant ou de titan colossal, déclenchant un vent furieux. Évidemment, Typhon est la manifestation de la malveillance. C'est-à-dire que Typhon n'a pas une once de positivité en lui. C'est réellement une créature qui est malveillante du début à la fin. Il est même l'incarnation du mal. Donc, dans les créatures, on n'a pas du tout le côté manichéen. À ce stade, il y a des créatures malveillantes, qu'on appelle les monstres, et puis des créatures bienveillantes. Mais parfois, c'est plus complexe que ça, puisque un monstre peut être positif. On a par exemple l'image de la belle et la bête. La créature est monstrueuse, mais c'est un personnage qui en réalité est gentil, qui a un bon fond, qui derrière cette apparence répugnante, se cache un être merveilleux, si l'on peut dire. Donc, vous voyez, le sujet des monstres ne va pas nous faire entrer immédiatement dans le sujet manichéen, et il va ouvrir tout un tas de portes des possibles, si l'on peut dire. Alors, on va, pour illustrer un petit peu tout ça, rentrer dans le vif du sujet en parlant des monstres et des créatures de la mythologie grecque plus spécifiquement. Alors là, vous avez trois exemples. Donc, Chiron, sur la photo, vous voyez Achille qui est devant lui. Donc, Chiron, en tant que l'initiateur, va lui apprendre les arts de la guerre, également de la poésie, de la sagesse, de la philosophie, et tout un tas d'autres choses. Ça, c'est tout à fait important. C'est que le héros, pour être un guerrier accompli, il ne doit pas apprendre que le métier des armes. Il doit apprendre tout un tas, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les sept arts libéraux. Et Chiron en est l'initiateur, dont je vous ai parlé juste avant. D'autres créatures, ici, vous avez aussi les harpies au centre. Donc, les harpies, ce sont des sortes de femmes, mais avec un corps, avec des ailes, des aigles de rapaces, d'aigles si vous préférez, et puis des pattes crochues, comme des rapaces, encore une fois. Donc, ce sont des créatures qui sont mi-femmes et mi-rapaces, si l'on peut dire d'une autre façon. Alors, les harpies sont plutôt malveillantes. Elles sont connues dans l'épisode où elles persécutent le devin, le devin que j'ai oublié son nom, c'est Finas, qui est aveugle, qui a le don de poésie, qui est sur une île, perdue, et qui est pourchassée, suivant une malédiction de Zeus. Donc, les harpies le persécutent en permanence, le privant de nourriture, etc., etc. Et finalement, c'est Jason avec les argonautes qui va libérer Finas des tourments, des harpies, et pourra le libérer. Donc là, les harpies sont des créatures malveillantes, bien entendu, puisque ce sont... J'ai refait le partage, excusez-moi, je pensais vous avoir partagé le document, mais je ne vous avais pas mis les photos. Voilà, chose corrigée, là vous avez la photo. Donc, les harpies sont des créatures malveillantes, mais néanmoins, c'est un peu plus complexe, encore une fois, parce qu'elles persécutent le devin, sans aucun doute, elles sont malveillantes pour lui, mais elles sont là suite à la volonté de Zeus, donc volonté d'une divinité. Sous-entendu, elles ont un acte dans les événements, si l'on peut dire. Donc, les réduire à une connotation bonne ou mauvaise, ce serait extrêmement réducteur. En réalité, les harpies sont des créatures qui sont là pour une mission déterminée. Et puis, de l'autre côté, vous avez donc la dernière image, celle du Kraken, tiré du film Jason et les Argonautes. Donc, le Kraken qui est une créature marine, terrifiante, née de Posidon. Donc, créature marine qui règne sur les grands fonds, mais surtout qui est une arme de destruction, qui représente la colère primitive des éléments. C'est-à-dire, Kraken, c'est la force brute de l'océan, la force brute de la nature qui peut anéantir les cités des hommes. Et là, en l'occurrence, il est présent dans la légende de Percé et Andromède. Donc, Andromède, qui veut libérer la belle... Enfin, Percé, qui veut libérer la belle Andromède, doit, suite toute une série d'épreuves, libérer la belle du Kraken. Il y arrive, après avoir combattu la Méduse, qui est un autre monstre dont nous reparlons tout à l'heure, il arrive à détruire le Kraken pour libérer la belle. Donc là, vous avez, dans cette histoire, l'archétype de l'épopée grecque, si l'on peut dire. Chez les Grecs, les monstres sont omniprésents dans la mythologie grecque, mais ils sont là pour faire exister le héros. Tous les héros de la mythologie grecque ont leurs monstres à combattre. Alors, on a cité Percé, qui doit affronter la Méduse, le Kraken. On pourrait citer Thésée, qui doit affronter le Minotaure, dans le labyrinthe. On pourrait citer Bélérophon, qui doit affronter la Chimère. On pourrait citer encore Jason, qui va affronter tout un tas de créatures, notamment le dragon de Colchid, qui protège la Toison d'Or. Je ne parle même pas des Raghlaïski, on a toute une flopée, mais le héros grec, dans son cheminement initiatique, doit devoir affronter une créature, une créature qui représente l'opposition. Alors là, on pourrait dire qu'on est dans un schéma un petit peu manichéen. Ce n'est pas tellement le cas. Le héros grec n'est pas dans une connotation du bien et du mal. Il est dans l'épopée. Il est dans une quête, avec des buts divers et variés. Et dans son cheminement, il va se matériser une force d'opposition, qui est celle du monstre. Donc, on pourrait dire que le monstre fait partie du cheminement initiatique dans les épopées grecques, et donc représente l'une des épreuves à franchir. Celle du héros, il y en a d'autres, bien évidemment. Il n'y a pas que l'épreuve du monstre, mais c'est un mythe que l'on va retrouver la plupart du temps. Alors, on va le retrouver dans d'autres épopées. On pourrait citer l'épopée de Gilgamesh, où Gilgamesh et Enkidu, son comparse, doivent affronter le démon Kumbaba. Et ensuite, ils vont affronter encore une fois le taureau céleste et tout un tas d'autres créatures. Donc, le monstre fait partie du chemin initiatique du héros. Et retenez cette information, on en reparlera dans les dernières parties de cette émission. Pour l'instant, pour ne pas trop nous égarer, nous allons continuer un petit peu notre voyage dans les mythes grecques, où on va voir quelques créatures pour voir un petit peu le panel de types de monstres qu'on retrouve dans ce bestiaire mythologique grec. Alors là, vous avez l'hydre de l'Erne. L'hydre de l'Erne, c'est une sorte de dragon ou de serpent qui possède une myriade de têtes et qui va être éliminé par Héraclès. Ensuite, vous avez le lion de Némée. Donc, le lion de Némée, une autre créature, un lion absolument terrifiant qui terrorise une région et que Héraclès va étouffer de ses propres mains. Mais après, bien pratique, il va dépecer, on peut dire, l'animal. Il va prendre sa peau, puisque la peau du lion de Némée était, enfin, pas indestructible, ce n'est pas le terme, mais le lion de Némée était invulnérable aux armes extérieures. On ne pouvait pas trancher sa peau, on ne pouvait pas la transpercer. C'est ainsi que Héraclès va l'étouffer avec ses mains et ensuite, il va prendre cette peau et il va s'en servir comme une armure. Ensuite, en dessous, vous avez la chimère. La chimère, une créature étrange avec une tête de lion, un corps de chèvre et une queue de serpent. Donc, d'où le terme de chimère, qui est une sorte d'assemblage de plusieurs créatures pour créer un monstre fantasmagorique. Et donc, la chimère, qui terrorise une région d'Alicie en Asie mineure, donc du territoire grec d'Asie, va être vaincue par le héros Bélérofon, qui sera missionné pour la tuer. Mais, chose très importante, Bélérofon, donc le héros, qui est initiatique, je vous rappelle, il va devoir affronter le monstre, mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il est assisté dans sa tâche par une autre créature, à savoir Pégase, le cheval ailé. Le cheval ailé, qui est lui-même né d'une autre créature, enfin, on va voir un petit peu l'arbre généalogique tout à l'heure. Donc, le Pégase est une créature du bestiaire bienveillante, si l'on peut dire, et puis la chimère est une créature malveillante, anthropophage, qui dévore des hommes, et donc Bélérofon va pouvoir éliminer sa créature. Ensuite, on va trouver le sphinx, bien évidemment, le célèbre sphinx, enfin, le sphinx au sens créature féminine, bien sûr, qui va être l'épreuve pour le véro Oedipe. Alors, ça, c'est un combat tout à fait intéressant pour Oedipe. Donc, c'est le sphinx qui va lui poser la célèbre énigme, quelle est la créature qui marche à quatre pattes le matin, à deux pattes la journée, et à trois pattes le soir. La réponse était bien évidemment l'homme, enfant, adulte et vieillard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Oedipe ne va pas tuer le sphinx par les armes, c'est le fait de résoudre l'énigme qui va anéantir le sphinx, mais surtout toute la malédiction sur la région concernée, en l'occurrence, de Thèbes, dans le cycle Thébin. Donc, le sphinx est une créature un peu chimérique également, avec une tête de femme, un corps plus ou moins de lion, avec des ailes d'aigle, de rapace, etc., ce que vous voulez, une créature encore une fois chimérique. Ça, c'est tout à fait intéressant. On pouvait faire des parallèles avec l'Égypte, je vois dans le chat que vous en parlez un petit peu, mais là, à ce stade, on ne parle pas du sphinx en Égypte, on parle bien et bien du sphinx de la mythologie grecque, et qui est donc dans le mythe fondateur du personnage d'Oedipe, avec toutes les suites qui vont avoir lieu. Je ne vais pas dérouler tout le mythe, j'ai fait une émission sur ma chaîne qui déroule le mythe d'Oedipe, que vous pourrez retrouver, bien évidemment. Donc là, c'était pour montrer ce sphinx, qui est une créature qui va donner une épreuve toujours aux héros, mais une épreuve d'ordre intellectuel, si l'on peut dire. Et ça, c'est très intéressant. Ensuite, on va retrouver le chien Horthos, donc le chien Horthos de Bicéphale, vous comprenez, à deux têtes, qui est le gardien du troupeau de bœufs de Gérons. Donc Gérons, qui est une sorte de créature possédant trois corps, donc un être humain, mais tricéphale, si l'on peut dire, qui sera, enfin, que va affronter Héraclès lors de ses travaux pour récupérer le troupeau de bœufs de Gérons en Espagne. Et puis, le gardien de ce troupeau, en l'occurrence, c'était le chien Horthos. Et du coup, sera tué par Héraclès grâce aux flèches qu'il avait préalablement trempées dans le sang de l'hydre de l'Erne que nous avions vu préalablement. Ensuite, nous avons en dessous le chien Cerbère, donc le chien Cerbère qui est le frère d'Horthos, chien à trois têtes, cette fois-ci, qui garde la porte des enfers, qui sera lui aussi, non pas tué, mais dompté par Héraclès puisque Cerbère va s'enfuir des enfers et Héraclès va le ramener aux enfers, en l'occurrence. Alors, ensuite, on va voir Ladon. Donc Ladon, qui est un serpent ou un dragon géant qui est préposé à garder, à préserver le jardin des Hespérides ou le jardin des pommes d'or de la déesse Héra. Or, il se trouve que Héraclès, une nouvelle fois, va devoir se rendre au jardin des Hespérides pour récupérer les pommes d'or et évidemment, il va devoir terrasser le dragon Ladon afin de s'en emparer. Ensuite, vous avez, je n'ai plus son nom exact, vous m'excuserez, mais deux autres créatures, encore une fois, une sorte de cochon géant ou de truie géante et en tout, un renard géant, donc deux créatures. La première qui sera éliminée par Thésée et l'autre qui sera éliminée, alors suivant les variantes, soit par Amphitryon, soit par Oedipe, cela va varier suivant les versions. La créature, le renard, en tout, le renard de Thèbes, c'est une créature qui va plus ou moins se mélanger avec le Sphinx. Suivant les versions du mythe, on va retrouver soit le renard, soit le Sphinx, cela va dépendre. Le renard était probablement un mythe plus ancien. Il est probable que l'influence égyptienne ait fait évoluer les légendes par la suite. Alors, ce qui est intéressant à ce stade, c'est que toutes ces créatures, pour en citer encore quelques-unes, toutes ces créatures ont la même origine, c'est-à-dire qu'elles ont toutes, toutes, je dis bien, les mêmes parents. Et ça, ça va être très intéressant. Pour finir, nous avons encore une illustration du dragon Ladon qui sera tournée par Héraclès. Vous avez encore une fois, je me suis emmêlé dans mes images, visiblement, vous avez plusieurs représentations du dragon Ladon. Ce qui est important, c'est que toutes ces créatures ont une mère et cette mère, c'est la mère des monstres, c'est la divinité, enfin divinité, la créature, le monstre suprême, si l'on peut dire, qui est Echidna. Alors, qui est Echidna ? Eh bien, c'est la fille de Forcis et de Céto. Alors, qui sont Forcis et Céto ? Eh bien, eux-mêmes, ce sont les enfants de Gaïa et de Pontos, donc Gaïa, la déesse de la Terre. Pontos, c'est la divinité des océans, la divinité des flots. Et donc, de la mer et de la Terre vont être engendrées plusieurs divinités qu'on appelle les grandes divinités marines. Parmi ces divinités marines, il y aura Forcis et Céto. Ces deux-là vont s'unir entre eux et vont donner naissance à plusieurs créatures et la plus célèbre d'entre elles est Echidna. Echidna est une sorte de gorgonoïde comme les Gorgones, comme Méduse, etc., sauf qu'elle les précède. Echidna est donc un corps de femme avec une chevelure de serpent et surtout un corps de serpent un peu comme une vouivre ou un petit peu comme les vivrennes, si vous voulez. Alors, Echidna va vivre en Arcadie ou au Pays des Arènes. Alors, il y a plusieurs variantes à cette légion. Donc, Pays d'Arcadie, ça, c'est très important pour un mythe ultérieur ou le Pays des Arènes, donc dans l'antique Pays de Troie. Donc, plusieurs versions, plus l'agenda et plusieurs conclusions au mythe. Quand Echidna se trouve dans le Pays de Troie, elle est mortelle, elle peut être tuée et sera vaincue par Argos, le berger aux sans-yeux. Alors, précisons que Echidna, en tant que gorgone, pouvait pétrifier les êtres humains et tout un tas d'autres choses, bien évidemment, elle était venimeuse et je vous passe les détails. Et dans cette version, bien évidemment, c'est quand elle était endormie que Argos va pouvoir la tuer. Dans l'autre version du mythe, quand cette fois-ci, Echidna est en Arcadie, eh bien, Echidna est immortelle. Et c'est très important parce que dans En Arcadie, la morale, vous savez, le bon vieux est in Arcadia ego que l'on retrouve sur le tableau d'Icola Poussin, moi aussi, j'ai vécu en Arcadie qui est aussi une formule pour dire moi aussi, je suis mortel puisque même en Arcadie, l'on meurt. C'est le symbole que l'on trouve souvent avec le tableau d'Icola Poussin. Eh bien, Echidna met fin à cette image puisqu'elle est immortelle et même en Arcadie. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, vous avez des sources variables sur le mythe d'Echidna. Là, je vous ai cité le mythe principal issu de la Théogonie des Iodes, mais il y a d'autres auteurs qui vont donner des origines variables à Echidna, bien entendu. Voyons un petit peu l'arbre généalogique des monstres grecs. Au début, vous avez Gaïa et Pontos, divinité de la Terre et des eaux. Précisons que Pontos est lui-même issu de Gaïa. J'ai écrit un livre sur le sujet, je vous y renvoie pour plus de précision, bien évidemment. Donc, d'un côté, vous avez Gaïa et Pontos qui donnent naissance à Phorsis et Céto, et de là, de Phorsis et Céto vont naître plusieurs créatures qu'on appelle les Phorsides. Et dans la mythologie grecque, les Phorsides, c'est la famille duquel sont issus tous les monstres. Tous les monstres, comprenez quasi l'intégralité des créatures maléfiques de la Grèce, sont issus des Phorsides. Il y a quelques exemples, que contre-exemples, comme le Minotaur et quelques autres choses, mais l'intégralité quasi complète des monstres grecs sont issus des Phorsides. Et principalement, le plus connu d'entre eux, c'est Échina, mais il y en a d'autres, comme les Grès, par exemple. Alors, les Grès, vous savez, c'est les fameuses trois sœurs sorcières qui n'ont qu'une dent et qu'un œil pour elles trois, mais qui dévorent les êtres humains et Persée va se rendre à leur rencontre pour connaître les indications afin de débusquer la Méduse. Et la Méduse, justement, la Méduse est une des Gorgones, donc les Gorgones sont au nombre de trois, Euryale, Steno et Méduse, donc sachant que Euryale et Steno sont immortels et Méduse est la seule des trois qui est mortelle. Et puis après, vous avez donc les Sirènes et vous avez Échina. Donc Échina est une sorte de Gorgone, elle aussi, comprenez, d'une certaine façon, c'est la sœur de Méduse, de Steno et d'Uuryale. Et ces mythes se complètent, vous comprenez, ils se mélangent un petit peu entre eux. Et puis Échina, quant à elle, va s'unir à Typhon, une autre créature absolument terrifiante, elle-même née de Gaïa et du Tartare directement, de Gouffre-Déant. Et donc Échina et Typhon vont donner naissance à une myriade de créatures, toutes celles que nous avons citées dans la première partie de cette émission, avec quelques petites variantes. Comprenez que les auteurs grecs ne sont pas tous unanimes, parfois, par exemple, le dragon Ladon, qui garde le jardin des Spérites, parfois il est issu directement des forcides et parfois il est issu d'Échina. Mais comprenez que c'est plus ou moins la même chose. Autre chose, parfois, Cerbère est considéré comme étant le fils du chien Horthos et parfois c'est son frère. Voilà, vous comprenez, il y a des petites variantes suivant les mythes, mais dans tous les cas, ces monstres sont issus principalement d'Échina et dans une certaine mesure aussi des forcides. Donc voilà un petit peu comment s'articule la mythologie grecque. Donc pourquoi cette généalogie est importante ? Eh bien, vous allez tout de suite comprendre. Tous les héros grecs, Héraclès, Persée, Thésée, Jason et j'en passe et des meilleurs, tous ont dans leurs origines une parenté divine. Quand je dis une parenté divine, j'entends une parenté avec les Olympiens, donc les divinités de l'Olympe, Teuse, Poséidon, Apollon, Arès, Aphrodite, Athéna, etc. Enfin, pas Athéna en l'occurrence, mais je m'égare. Tous les héros grecs ont une parenté, une filiation avec les héros olympiques. Or, évidemment, leurs opposants doivent être reliés d'une façon directe ou indirecte à l'Ancien Monde, au temps primitif avant l'ordre de Zeus. Et donc, toutes ces créatures sont issues des forcides, des chidnas, etc., qui viennent de cet Ancien Temps primitif, des eaux brutales, primordiales, etc., et doivent affronter l'héros grec, fils des dieux olympiques, comprenez, c'est une guerre entre l'Ancien Temps primitif, brut, sauvage et l'ordre civilisé, l'ordre de la civilisation grecque sous le règne des dieux olympiens, bien entendu. Et ceci est parfaitement illustré avec la gigantomachie qui est la guerre entre les dieux et les géants, mais où les géants vont engendrer des enfants avec les mortels, les héros, afin de combattre les géants. Géants que l'on peut également rentrer dans cette immense famille du bestiaire fantastique et nous en reparlerons juste après. Alors, justement, quand je dis juste après, en réalité, c'est maintenant. Alors, la race des géants ou des monstres ? Alors, la race des monstres ou des géants ? Il y a une petite collusion, si l'on peut dire, de langage, un petit lien entre ces deux termes. Alors là, on va quitter la mythologie grecque, enfin, pas totalement, on va parler de la mythologie grecque, mais on va également parler de d'autres mythologies cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on a comme race des géants dans les différentes mythologies ? Alors, dans la Bible, tout d'abord, nous en avons une, c'est les néphilimes. Alors, qui sont les néphilimes ? Peut-être certains d'entre vous ont repéré dans la Genèse ou dans le livre d'Enoch qu'il y avait une race ancienne qui aurait précédé l'humanité, si l'on peut dire, enfin, pas précédé l'humanité, qui l'accompagne dans les premiers temps puisqu'elle est issue en partie d'eux. Adam et Ève ont été bannis, chassés du jardin d'Éden, ils se sont répandus sur terre, ils ont eu une large descendance, mais un beau jour, des anges ont trouvé la vie terrestre intéressante et ont décidé de s'y rendre. Ce sont ceux qu'on appelle les veilleurs dans le livre d'Enoch. Pour être exact, dans le Enoch de la version éthiopienne, appelé couramment aussi le Enoch. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc, ces anges vont venir sur terre, ces veilleurs, et ils vont, à partir de ce stade, être appelés les anges déchus. Ils seront déchus de leur statut d'ange, si on peut dire, ils seront précipités en enfer. Mais à ce stade, ils sont simplement venus sur terre et ils vont prendre des épouses parmi les filles des hommes et ils vont avoir une descendance. Cette descendance, c'est ceux qu'on appelle les néphilim ou encore aussi appelés les géants. Ce sont des sortes de créatures terrifiantes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par géants ? Là, on pourrait poser une question. Est-ce qu'on entend qu'ils sont géants par la taille ? Comprenez, ils sont gigantesques, grands, etc., et tout puissants. Ou alors, est-ce qu'ils sont géants par le savoir, par la connaissance ou tout un tas d'autres choses ? Le débat est ouvert. Dans tous les cas, ces veilleurs vont enseigner aux hommes et donc particulièrement à leurs descendants, c'est-à-dire aux néphilim, les sciences occultes, l'art des enchantements, l'art de la météorologie et tout un tas d'autres choses. Ensuite, Dieu et ses archanges va décider de les éradiquer, de les exterminer. Alors, il va y avoir le déluge pour détruire l'humanité, mais également les gens qui vont combattre les néphilim, etc., etc. Donc, on voit que dans le mythe biblique et surtout le mythe du livre d'Enoch, comprenez-le. Donc, le mythe du livre d'Enoch, je vous rappelle, est un texte pseudépigraphe ou apocryphe qui n'est pas reconnu dans le canon de l'Église catholique, en l'occurrence, ni orthodoxe ni protestant. Donc, cette race des géants, outre le récit biblique qui fait d'eux une race mauvaise qui doit être anéantie, eh bien, sur une lecture un petit peu différente, on pourrait dire que cette race des géants, ce sont les hommes des temps anciens qui représentent l'ancien monde et qui doivent être éliminés au profit du monde nouveau, comprenez, le monde de Noé et de ses descendants qui vont survivre au déluge. Voilà le symbolisme que l'on peut en tirer. Donc, à ce stade, en Euthnésus, les géants ont une connotation, ils se placent toujours dans un temps ancien, antédiluvien, si l'on peut dire d'une certaine façon. On est toujours dans un cadre mythologique, bien sûr. Alors, ensuite, on va avoir trouvé d'autres mythes à peu près similaires, notamment celui des faux-moires. Alors, les faux-moires, là, on est dans la mythologie irlandaise. On va trouver ça, le récit des faux-moires dans le récit des invasions d'Irlande, les Borgabala, les Borgala, Gabala, etc. J'ai oublié le titre exact, vous m'en excuserez, je le remettrai dans les sources plus tard. Donc, les faux-moires, c'est une des races primitives qui existe sur l'Irlande bien avant l'arrivée des hommes. Alors, en fait, il y a plusieurs races qui vont se succéder sur l'Irlande, ce qu'on appelle les invasions d'Irlande avec à peu près sept races qui vont se succéder. On va trouver les partoloniens, les Césaires, ensuite, on a les faux-moires. Donc, les faux-moires, ce sont des sortes de créatures, de monstres marins, un peu comme des cyclopes, ils n'ont qu'un œil, mais surtout, ils sont détendeurs des secrets de la magie. Ensuite, on va trouver les Firbold, notre race de créatures qui sont plutôt considérées comme des nains. Donc, ce sont des sortes d'hommes trapus avec de grands pouvoirs de forges. Ensuite, on va avoir les touhata de Dana, les dieux celtiques, si vous préférez, qui vont arriver, qui vont combattre les Firbold, qui vont ensuite s'allier avec les Firbold contre les faux-moires qui sont les plus terrifiants de tous les monstres qu'il y a avec l'Irlande. Et puis ensuite, ils vont finir par l'emporter sur les faux-moires, ils vont les repousser dans les profondeurs de la terre, c'est-à-dire, ou dans la mer. Et puis ensuite, c'est les milésiens qui vont arriver, donc les fils des hommes. Là, on est longtemps à Pâle-déluge. Les milésiens vont arriver les géants, les faux-moires, avaient déjà quitté la terre d'Irlande ou étaient déjà partis dans les profondeurs de la terre. Mais surtout, retenez qu'ils étaient les détenteurs de tous les arts magiques. Ensuite, on va trouver, bien sûr, les géants de la mythologie grecque. J'en ai déjà un petit peu parlé. Les géants de la mythologie grecque, à proprement parler, sont les enfants de Gaïa. De Gaïa et du... Enfin, c'est un peu plus complexe, mais c'est les enfants de Gaïa et du sang d'Ouranos tombés sur terre, etc., qu'elle va exhorter à aller combattre suite à des mésententes avec Zeus. Mais on va trouver tout un tas de créatures gigantesques dans la mythologie grecque. Les géants, à proprement parler, on va trouver également les cyclopes, on va trouver également les hécatonchires et tout un tas d'autres créatures, etc. Dans les mythes nordiques, on va trouver les géants de Givre. Les géants de Givre, ce sont les enfants ou la progéniture de Ymir, donc Ymir qui est le premier être de la création, qui va avoir toute une descendance et ces géants de Givre, donc ils sont les premiers à arriver, c'est la race primordiale, si on peut dire, dans les mythes nordiques, va se livrer à un combat perpétuel contre les dieux nordiques, les As et les Vannes, sachant qu'on va trouver la même symbolique que la mythologie grecque. Les géants de Givre représentent l'ancien temps primitif et les dieux, As et Vannes, représentent le temps de la civilisation, le temps des hommes, si on peut dire, et ils vont se livrer à une guerre apocalyptique qui va aboutir avec le Ragnarok, le crépuscule des dieux. Alors, chose intéressante, puisqu'on était sur les géants de Givre, on va pouvoir parler du mythe d'Imir. Dans le bestiaire fantastique, on retrouve souvent un mythe qui est celui du démembrement. Alors, attention, là, je ne suis pas en train de vous parler du démembrement d'Osiris ou du démembrement de Zagreus Dionysos dans les mythes grecs, je parle d'un autre type de démembrement, celui qui est à la genèse du monde, c'est-à-dire à l'origine des choses. Et on va en trouver deux qui sont très intéressants qu'on va pouvoir comparer. C'est celui d'Imir dans la mythologie nordique et celui de Tiamat dans la mythologie babylonienne. Alors, qu'en est-il pour Imir ? Donc, Imir est un géant de givre, une créature terrifiante qui est à l'origine le premier être conscient, on peut dire, de la création avec la vache nourricière ondula, un petit peu avant ou un petit peu après, suivant les mythes. Sauf que Imir est une créature chaotique, terrifiante, qui détruit tout sur son passage et un jour, d'autres enfants qui sont du coup les descendants d'Imir mais qui sont considérés comme gentils, donc du coup, on les appelle plus géants mais on va les appeler les As. Donc, c'est Odin, Vili et Vé. Comprenez, c'est un petit peu comme la mythologie grecque. On dit par exemple que Zeus et ses frères et sœurs c'est les Olympiens mais comprenez que ce sont les enfants de Kronos, donc des titans. Donc, on sépare les titans et les Olympiens pour dire les temps primitifs avec les titans et les temps civilisés avec les Olympiens. Mais c'est un jeu de langage. C'est la même chose avec les mythes nordiques. Les As, c'est les dieux au sens civilisé et les géants, c'est les autres qui sont d'avant. Donc, dans tous les cas, Odin, Vili et Vé vont décider d'éliminer Imir, ils vont le vaincre et ensuite, ils vont le démembrer et de toutes les parties de son corps, ils vont former la voûte céleste, la terre, les océans, les montagnes et les forêts. Donc, cette créature du bestiaire fantastique est à l'origine du monde puisque c'est de son corps que toutes les composantes de la création vont être édifiées. Et on trouve exactement le même mythe dans les mythes dans les mythes nézopotamiens avec Tiamat. Donc, Tiamat, la dèze dragon, la mère primordiale de l'humanité qui engendrait absolument tout ce qui existe, eh bien, il y a des divinités, il se querelle et suivant tout un tas de conflits entre eux. Un moment, Tiamat décide d'éradiquer, de tout éradiquer, si l'on peut dire, je reste simpliste, mais j'ai fait des émissions sur ce sujet spécifiquement sur les mythes et la cosmogonie de Mésopotamie. Donc, Tiamat crée une créature terrifiante qui s'appelle Kingu, de monstre apocalyptique, un petit peu. Elle l'envoie sur le monde pour tout détruire. Les dieux sollicitent le plus puissant d'entre eux, à savoir Marduk. Lui-même s'équipe de tous ses attributs. Il va affronter le démon Kingu, il va le vaincre, le déchiqueter dans tous les sens et puis ensuite il va affronter Tiamat et après moult péripéties, il va réussir à vaincre la Dès Dragon et ensuite il va la démembrer et de tous les vestiges de son corps, il va édifier encore une fois la voûte céleste, on dit que c'était la queue de Tiamat, la voûte céleste, il va édifier les montagnes, les océans, on dit par exemple qu'il a percé les deux yeux de la Dès Dragon et de ces deux yeux vont couler le tigre et l'Euphrate qui sont les deux fleuves de Mésopotamie. Donc on a toujours ce même archétype du mythe du démembrement où le monde tel que l'on connaît est né du cadavre d'un monstre mythologique. C'est ça qu'il faut retenir. Alors ensuite on va aller un petit peu plus loin, je repartage le document, alors là vous avez une illustration des géants de vivres dans la mythologie nordique avec Surt, donc Surt, alors ça c'est intéressant parce qu'on va aborder un autre mythe juste après. Surt, ce n'est pas un géant de vivres, c'est un géant de feu, vous comprenez, il a néanmoins la même généalogie si l'on peut dire. Donc si ce n'est que les géants de vivres vivent au Jotunheim, le pays des géants de vivres, le pays du froid, et inversement, Surt, lui, vit dans le Muspelheim, le monde du feu. Vous m'excusez d'ailleurs pour ma prononciation, mais j'ai une incapacité physique visiblement à prononcer les mots de la mythologie scandinave. Alors, Surt, le géant de feu, lui, il est à l'origine de sa destruction, si l'on peut dire. Puisque c'est lui, lors du Ragnarok, c'est-à-dire le crépuscule dédié, le combat apocalyptique entre les géants et les ases, eh bien c'est Surt, à la fin, qui va enflammer le monde avec son épée et ce qui va absolument tout détruire et tout embraser. Donc on trouve un géant à l'origine des temps, Ymir, et on trouve un autre géant à la fin qui est Surt, qui embrase le monde cette fois-ci par le feu. Alors, maintenant on va parler du monstre apocalyptique. Donc, dans les bestiaires fantastiques diverses et variées, on a tout un tas de créatures qui président à la fin des temps. Et là, on en parlait juste à l'instant, avec Surt, le géant de feu. Eh bien, la Bible va également trouver sa bête de l'Apocalypse. Alors, pour être exact, en réalité, il y a deux bêtes dans le récit de l'Apocalypse. Tout d'abord, le dragon qui va sortir des flots et puis une sorte de bête, une bête avec plusieurs têtes et en fait, ce dragon va être vaincu par l'archange Saint-Michel et il va transmettre les insignes de son pouvoir à la bête, l'autre bête, la bête terrestre cette fois-ci, qui est ce sort de dragon avec plusieurs têtes ou cette monstre un peu comme l'hydre de l'Erne. Et on voit d'ailleurs les parentés un petit peu de ces monstres où le monstre tué par Héraclès, l'hydre de l'Erne, on va trouver un petit peu le même symbole avec la bête de l'Apocalypse. Le fait d'avoir plusieurs têtes c'est pour montrer un petit peu ce talent d'ubiquité comme si cette créature était partout omniprésente et omniprésente et qu'elle pouvait toucher tout le monde et regarder dans tous les endroits de la création. C'est pour montrer un peu ce côté oppressif de la créature bien évidemment. Alors, la bête de l'Apocalypse, j'ai fait une longue émission également qui traite de l'Apocalypse que vous pourrez retrouver. Ce qui est intéressant de noter à ce stade c'est qu'on retrouve un monstre qui va présider au jugement dernier et à l'Apocalypse. Alors attention, évidemment, ce n'est pas une créature bénéfique, c'est l'antagoniste mais l'apparition de cette créature a lieu lors des événements de la fin des temps et ensuite c'est les pouvoirs donc tout d'abord de Saint-Michel qui terrasse le dragon puis ensuite Jésus en Pantocrator, Jésus tout-puissant qui éradique les forces du mal si l'on peut dire pour arriver à ce jugement dernier où toutes les âmes seront précipitées soit en enfer soit au paradis suivant leurs conditions bien sûr. Tout à l'heure pour Sourte, le géant de feu, c'est la même chose. Sourte embrase et détruit le monde mais de cette destruction un dieu va émerger, c'est Balder, le dieu ressuscité, le dieu de la lumière, vous comprenez le rapport avec le mythe christique bien évidemment qui va aboutir à un nouveau monde. Donc la créature de la fin des temps ne matérialise pas la destruction finale mais le cycle de passage, la fin d'un monde et le début d'un autre. Et dans tous ces mythes on a toujours une créature qui va présider à ce passage. D'ailleurs, vous en avez un autre dans les mythes nordiques, c'est Fenrir. Alors pour la petite anecdote, sachez que très bientôt, très bientôt sur la chaîne je vais recevoir un intervenant, donc un historien et un théologien, je reste, je garde un petit peu suspens pour l'instant sur tout ça, mais où on va parler plus spécifiquement du mythe du loup, son histoire, la tradition, le symbolisme et notamment de tous ces mythes apocalyptiques de création et de destruction liés à la figure du loup. Donc je ne m'étends pas trop sur le sujet ce soir puisqu'on en reparlera très prochainement. Pour le moment, touchons rapidement quelques mots sur Fenrir qui reprend également à un symbole de fin des temps puisque lorsque le Ragnarok commence, tous les enchantements magiques dans le monde nordique disparaissent brusquement. Or, vous le savez, Fenrir est une créature, donc c'est un loup géant, mais il est l'enfant de Loki. Or, il y a une prophétie qui dit que les enfants de Loki, comprenez la déesse des enfers Hel et Hormugand, le serpent géant et Fenrir, le loup géant, ces enfants, les enfants de Loki, donc provoqueront la fin du monde, le Ragnarok. Or, quand il y a ces troubles dans le monde des hommes, Midgar, tous les enchantements s'effondrent, cela impacte les neuf mondes et donc, les chaînes magiques qui emprisonnaient Fenrir se brisent, le loup est libéré, il en a gros sur le cœur puisqu'il a été emprisonné pendant très très longtemps par les dieux Aze et du coup, il va prendre le commandement, si l'on peut dire, d'une certaine façon, des armées des géants de Givre avec Loki et tous les autres monstres précédemment cités et donc, il va ouvrir sa gueule qui rase la terre et touche le ciel et il va engloutir toute la création. Donc, on est vraiment sur un cycle apocalyptique, Fenrir matérialise cet apocalypse puisqu'il va dévorer notamment Odin. Odin, le dieu principal du panthéon scantinave qui représente un petit peu le dieu de l'organisation cosmique puisque c'est lui qui va établir tout le fonctionnement de la société des hommes, tout le fonctionnement du pays des dieux, etc., qui va faire donc des runes, je ne vous passe ces détails. Donc, Fenrir, en engloutissant Odin, il engloutit la civilisation au sens littéral mais ensuite, eh bien, Fenrir sera lui-même abattu par Vidar, Vidar qui est le fils d'Odin, bien sûr, et cela va pouvoir aboutir à une nouvelle création puisque, évidemment, pour qu'un nouveau monde puisse germer, il va falloir de la même façon éradiquer la créature et là, on pourrait voir un petit peu le cycle. Ce n'est pas dit dans le mythe mais quand Ymir est détruit, des vestiges de son corps, on va construire le monde. Eh bien, on pourrait faire une analogie intéressante en imaginant que lorsque Vidar va détruire Fenrir, eh bien, des vestiges de Fenrir, on pourrait créer le nouveau monde, si l'on peut dire et le cycle se reproduit. Ceci, bien sûr, une hypothèse et une interprétation personnelle sur le fait que Fenrir pourrait être utilisé pour recréer un nouveau monde. Ceci est une hypothèse personnelle. Alors, on a d'autres mondes, d'autres monstres apocalyptiques que l'on va trouver à commencer par Léviathan. Alors, Léviathan, qui est-il, lui ? Eh bien, c'est un monstre en révolte contre Dieu. C'est une sorte de créature absolument terrifiante qui vit dans les profondeurs et qui brave l'autorité divine. Mais alors là, c'est très intéressant parce que Léviathan est une sorte de... Alors, on pourrait dire que c'est un démon. D'ailleurs, il sera repris dans la démonologie. Ce n'est pas cité comme ça dans la Bible. On pourrait dire que c'est un ange déchu qui a mal tourné, etc. Il y a plusieurs hypothèses possibles. On peut dire que c'est une divinité païenne, peu importe. Ce qui est intéressant à ce stade, c'est de considérer que Léviathan est une créature qui est présente sur Terre, qui est malveillante, qui est en rébellion contre Dieu. Mais néanmoins, Dieu va l'utiliser pour punir les hommes, provoquer des cataclysmes dans certaines circonstances. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Donc, on voit que dans le schéma de la cosmogonie, dans l'organisation globale du monde, les créatures terrifiantes, les créatures apocalyptiques ont leur rôle à jouer dans la cosmogonie. Alors, bien sûr, on pourrait dire oui, mais Dieu, en fait, il n'est pas vraiment gentil puisqu'il utilise des créatures malveillantes. Mais si on part sur le principe monothéiste d'un Dieu omniscient et omnipotent, la présence de Léviathan et les destructions de Léviathan font partie d'un schéma global cosmogonique dans un but cyclique. Et donc, Léviathan participe à ce cycle en provoquant des destructions et donc des fins de cycle qui peuvent engendrer de nouveaux cycles par la suite, évidemment. Alors, un mythe beaucoup plus récent, enfin, un mythe et une histoire vraie, cela se mélange, c'est celui de la bête du Gévaudan. Alors, vous pourriez me dire quel est le rapport entre la bête du Gévaudan et les bêtes de l'Apocalypse ? Eh bien, c'est très simple et vous allez comprendre. L'histoire, tout d'abord, du Gévaudan est une affaire qui se déroule dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Il s'agit d'une créature mal identifiée, plusieurs hypothèses, je ne vais pas m'étendre sur le sujet ce soir. Retenez juste que la bête du Gévaudan est une créature qui a provoqué le tumulte en Gévaudan, qui a provoqué la mort de plusieurs personnes, entre 80 et 200 personnes. Les estimations sont assez larges et cette créature a réellement existé. Bon, sans vouloir faire l'autopsie du mythe du Gévaudan, aujourd'hui, ce qui est important de comprendre à l'époque, c'est que les contemporains y ont vu un symbole de l'Apocalypse. C'est-à-dire que les gens qui vivaient en Gévaudan à cette époque, voyant que cette créature a sévi pendant plus de quatre années, quand même, c'était extrêmement long, malgré les battus, les tracs et tout ce qui s'en suivait, la créature échappait perpétuellement aux battus. Donc, les gens voyaient ça, voyaient l'existence même de cette bête et l'Église surtout le voyait comme un signe annonciateur de l'Apocalypse. Donc, ce qui est très intéressant parce qu'on voit là la cosmogonie et le récit mythologique qui se crée sur une population, c'est qu'un élément de son quotidien devient un symbole théogonique annonciateur du jugement dernier. Donc, les gens voyaient dans la bête du Gévaudan une bête qui, en gros, annonçait que bientôt c'était l'Antéchrist et le dragon de l'Apocalypse, la bête plus tard de l'Apocalypse qui allait apparaître et que c'était la fin des temps. Et ça, c'est tout à fait pertinent. Alors, je vous cite le cas de la bête du Gévaudan mais en réalité, il y en a eu d'autres dans l'histoire, des créatures qui ont pu être considérées à des moments comme une manifestation de l'Apocalypse. Et là, vous voyez le symbole. Quand je vous dis que toute fin des temps, toute apocalypse, tout récit cosmogonique de fin des temps, quelle que soit la tradition, présente toujours une créature. Et donc, quand on a une créature réelle dans le quotidien qui est là, eh bien, on a tendance à faire le lien avec le mythe apocalyptique et voir en elle un symbole annonciateur. Vous l'aurez bien compris. Alors, je vais repartager le document et boire une gorgée par l'occasion parce qu'il fait très chaud. La chaleur a décidé de revenir dans notre beau pays au moment où je fais une émission live. donc, nous allons continuer un petit peu. Alors, un petit peu plus loin, les créatures chimériques. Pour toujours prendre, un petit peu, faire notre bestiaire des créatures de l'imaginaire. Alors, qu'est-ce qu'une créature chimérique ? Eh bien, c'est une créature qui possède les attributs physiques de plusieurs animaux. Une chèvre, un lion, un tigre, une chouette, un hibou, un chat, tout ce que vous voulez. Alors, bien sûr, le nom de créature chimérique vient de la chimère. donc la chimère qui est une créature de la mythologie grecque tuée par Bélerofon, nous l'avons déjà cité. Mais on va trouver d'autres mythes équivalents, d'autres créatures de type chimérique dans d'autres mythologies ou aussi dans la mythologie grecque, bien évidemment. Alors, on va citer tout d'abord la manticore, une mythologie persale, Mésopotamie. Alors, la manticore a un corps de lion, un visage d'homme et une queue de serpent. Alors, ça, c'est très important parce qu'on va voir dans le symbolisme que les éléments physiques de la créature matérialisent en général ses pouvoirs. Or, qu'est-ce que fait la manticore ? Eh bien, la manticore est un monstre anthropophage qui dévore des humains comme les lions, du moins, on le croit, ce qui peut arriver à l'occasion. Ensuite, la manticore est venimeuse, donc, elle a une queue de scorpion, bien sûr, et elle a un visage d'homme, ce qui montre que, possiblement, la manticore est un ancien humain qui a été métamorphosé en créature, ou qui peut dire que la manticore est en réalité un homme, un homme déchu ou un homme dans sa condition primitive, peut-être, toutes les hypothèses sont possibles. Donc, la manticore, un monstre absolument terrifiant, terrifiant, qui mange les humains et qui est venimeux de la mythologie persa. On va trouver un équivalent avec le basilic, cette fois-ci, dans la mythologie gréco-romaine. Alors, le symbolisme du basilic, il est intéressant parce qu'il va évoluer avec le temps. Au début, ce n'est pas une créature chimérique puisque c'était simplement un serpent ou un dragon. Et puis, au gré du temps, principalement au Moyen-Âge, il va évoluer puisqu'on va lui donner une tête de coque, un visage de coque, un corps de serpent ou de dragon et plus tard, encore très récemment, des ailes de chauve-souris. Donc, le basilic est une créature qui ne dévore pas spécifiquement les humains mais qui peut les pétrifier comme la méduse, qui peut les empoisonner, qui peut les dévorer occasionnellement, bien sûr, mais ce n'est pas son but premier, qui les tue surtout, qui est venimeuse, mais surtout, qui a souvent été utilisée dans des représentations à caractère initiatique. Et ça, c'est très important. Alors, je ne m'étends pas sur le symbole initiatique du basilic pour le moment, on en reparlera en dernière partie de cette émission, je vous rassure. Retenez juste que le basilic est une créature chimérique qui ne l'était pas à l'origine mais qui va le devenir progressivement. Et notamment, à cause de cet aspect initiatique, on va lui donner des attributs pas uniquement serpentaires, notamment cette attribut du coq, donc coq, symbole solaire par essence, qui fait donc le lien entre symbole solaire d'un côté, le coq, et symbole tonien de l'autre, à savoir le serpent. Donc, le basilic est une sorte d'alliance entre les forces ouraniennes célestes et les forces telluriques de la Terre. Mais on en reparle tout à l'heure. Alors, maintenant, allons un petit peu plus loin et parlons de la démonologie. Car comme vous l'aurez bien compris, les bestiaires mythologiques des temps anciens sont extrêmement riches et variées. Et voyez-vous, nous avons gardé l'héritage de toutes ces créatures. Mais évidemment, la plupart de ces créatures n'existent pas. Vous l'aurez bien compris. Et de ce fait, le folklore et les traditions populaires ont redonné une sorte d'existence à ces monstres, mais sous le vecteur du démon. Puisque, dans les temps premiers, le démon avait une apparence qui n'était souvent pas définie. Comme les daimons, les grecs, ce sont des êtres de l'autre monde, ils n'ont pas forcément de corps physique, ce sont des esprits, ils n'ont pas spécifiquement d'apparence, si vous voulez, ou si c'est anthropomorphes. Donc, de ce fait, on ne les représente pas sous forme diabolique. Mais, évidemment, chemin faisant, à partir de la période médiévale, on va avoir besoin de donner une illustration de représenter le mal. Et progressivement, on va commencer à dessiner le diable, tout d'abord, sous sa forme du bouc, etc., tout ça, mais également de ces légions démoniaques. Et on va créer progressivement des représentations toutes plus abracadrantes que les autres, avec des créatures chimériques, comprenez-le. On a parlé des chimères juste avant, la plupart des représentations démoniaques que l'on va retrouver au XVIIe, XVIIIe siècle, ce sont des créatures chimériques, composées entre plusieurs créatures, mais dans un but toujours malveillant, toujours hostile, pour montrer la noirceur des démons, pour illustrer le mal dans sa perfidie la plus profonde, si l'on peut dire. Donc, c'est ainsi que les démons sont les héritiers de ces anciennes créatures de la mythologie. Alors là, vous avez plusieurs exemples. Vous avez Asmodé, donc Asmodé, dont j'ai fait une émission la semaine dernière que vous pourrez trouver sur la chaîne. Alors lui, il a un corps de buffles, d'un côté, de chèvres, de chèvres, de serpents, de serpents, des ailes de chauve-souris, et tout un tas d'attributs divers et variés. Et en plus de ça, il est assis sur une autre créature, un serpopard. Donc, sa monture est à la fois un serpent et un léopard, les deux en même temps. Donc, cette Asmodé est lui-même une chimère, mais qui est également assis sur une chimère, si vous voyez l'idée. Ensuite, on va avoir une autre créature, c'est Andras, à côté. Andras qui est sur un loup, symbole apocalyptique par essence. Et puis, lui, c'est une créature avec une tête de hibou ou de chouette et des ailes. Alors, des ailes d'ange ou des ailes de dragon ou des ailes de tout ce que vous voulez. Toutes les interprétations sont possibles, mais en tout cas, c'est une chimère. Et puis là, vous avez une autre créature ici. Alors, les représentations peuvent être variables. Là, on serait potentiellement sur mammon, mammon, donc avec cette tête d'éléphant, avec des défenses, son gros ventre, etc. Symbole de l'avidité et de la gourmandise, etc. etc. Ensuite, là, vous avez Orobaz, donc Orobaz, démon à tête de cheval. Alors là, on voyait tout à fait le symbole. On va retrouver une sorte de centaure, mais inversée. Cette fois-ci, ce n'est pas le corps de cheval avec la tête d'homme, c'est la tête de cheval et le corps d'homme, mais avec les pattes de chevaux également, donc tout un mix, tout un mix, encore une fois, que vous allez pouvoir retrouver. Et puis là, vous avez aussi une autre créature, cette fois-ci, c'est Astaroth, qu'Astaroth, créature rabougrie sur elle-même, rabougrie sur elle-même, sur une créature tout aussi diabolique, encore une fois. Donc, tous ces symboles, tous ces démons qui sont les héritiers, encore une fois, de toutes ces créatures antiques. Pour l'illustrer un petit peu, vous avez un exemple avec Baal, le dieu Baal, donc dieu des phéniciens et des canadiens, donc dieu Baal, dieu de la fertilité, dieu de l'orage, dieu de la fertilité, dieu de l'orage, et qui est le symbole, enfin, qui porte une sorte de marteau pour fondroyer ces créatures, et puis un épi de blé possiblement dans l'autre main, symbole de la fertilité, encore une fois. Mais avec le passage au monothéisme, progressivement, la représentation de Baal va évoluer, il va devenir le moloch, une créature avec une tête animale, une tête de buffle, représentant l'ancienne tradition, mais surtout qui exige des sacrifices d'enfants, donc une créature diabolique. Et puis plus tard, je ne vous ai pas mis de représentation ici, mais Belzébut devient Baal, qui devient Baal-Zéboug, et puis Belzébut va devenir l'empereur des mouches, le prince des enfers, et avec des représentations toutes plus après-cadabrant que les autres. Là, vous avez une manifestation de la chasse fantastique, ou des chasses infernales. Ce sont, dans la tradition populaire, les chasses fantastiques, c'est une croyance où on pensait que certaines nuits de l'année, certaines nuits de l'année, des légions de démons, de fantômes, de revenants, et tout un tas de myriades de créatures sortaient et pourchassaient une cible. Alors, ça peut être un individu pour l'emmener dans une cavalcade effrénée, le précipiter en enfer ou tout un tas d'autres buts divers et variés. Mais, dans ces chasses infernales, on a des myriades de créatures tout aussi monstrueuses les unes que les autres et parfois, évidemment, des chimères, vous l'aurez compris. Donc, est-ce que le bestiaire mythologique, est-ce que le bestiaire n'appartient qu'aux mythologies de l'Antiquité ? Eh bien, absolument pas. En réalité, le comte, le folklore, a absolument tout repris de ces anciennes créatures sous des noms variables, des mots, tout un tas de revenants et autres choses. Alors ensuite, on va passer à la deuxième partie un petit peu après, mais je vais faire une petite pause pour répondre à certaines de vos questions. Dans le chat, néanmoins, je ne voulais pas annoncer à l'avance. Oui, on ne va pas s'y prendre comme ça. Je vais prendre vos questions, je vais mettre une petite barre dans le chat mais néanmoins, je vais quand même faire la deuxième partie sur le folklore et le petit peuple. C'est une partie qui ne va pas être extrêmement longue, donc du coup, je mets une petite barre dans le chat. Vous pouvez me poser vos questions, mais attention, si vous voulez que je réponde à vos questions, il faut absolument dans le chat que vous écriviez questions dans votre message avant de me la poser. Sinon, je ne la retrouverai pas, il y a trop de messages. Donc, je vous donnerai ce petit effort s'il vous plaît. Donc, posez vos questions et puis je pourrai y répondre tout à l'heure. Alors, pour le moment, on va parler du folklore et du petit peuple. Tout d'abord, les anciens dieux et les déesses. Ensuite, on parlera du petit peuple dans la version celtique. Ensuite, on parlera du petit peuple dans la version islandaise et des mythes nordiques avec le hul de folk, qui veut dire le peuple caché. Ensuite, on parlera des yokai dans la mythologie japonaise et puis on finira cette partie avec le symbolisme des animaux. Alors, tout d'abord, que sont devenus les anciens dieux des panthéons païens ? Je vous rappelle, sans vous rappeler les grandes histoires de la phase de l'évolution des religions, mais sensiblement, le monothéisme a supplanté le polythéisme, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la plupart des religions, nous avons une divinité unique, que ce soit dans le christianisme, dans l'islam ou le judaïsme, etc. Donc, de ce fait, toutes ces anciennes divinités ont été reléguées à l'état de démon. Ça, nous l'avons vu préalablement. Mais, il y a quand même des petites subtilités. Puisque ce qui est vrai pour les théologiens, ce qui est vrai pour un saint Augustin, un saint Thomas d'Aquin ou origène ou autre, ou un tertulien, pour le peuple, notamment dans les campagnes, c'est un peu plus compliqué. Et cette notion de monothéisme est un peu obscure. ou parfois est mal digéré. Alors, dans les campagnes de France au XIIe siècle, pour prendre l'exemple, l'individu moyen croit au dieu unique. Il croit au Christ ressuscité, mais, mais quand même, il fait encore des offrandes à la fontaine pour honorer la dame du lac. J'allais faire une petite comparaison avec le mythé arthurien. Donc, la dame du lac, la dame de la fontaine, la dame de la source, tout ce que vous voulez. Il va encore sur l'ancien tertre des sorcières, il va encore sur le rocher où vivent les lutins, il va encore dans tout un tas de lieux où il vénère des créatures de cet ancien temps qui sont des sortes d'héritages des divinités anciennes. Alors, parfois, le nom va changer. Exemple, la fée de la fontaine va prendre le nom d'apparition mariale. Vous comprenez le symbole et le passage. Parfois, le rocher des lutins, le rocher au troll ou le rocher à tout ce que vous voulez, eh bien, on va dire que c'est le rocher du diable. Et puis, parfois, on va aller dans la grotte des nains et cette grotte devient le trou du diable ou tout ce que vous voulez. Donc, la plupart des anciennes divinités sont devenues soit des démons, soit des éléments du folklore, c'est-à-dire des contes populaires. Alors là, je vous ai mis une représentation de Mélusine qui en est le parfait exemple. Mélusine peut prendre un petit peu ce rôle de magnamataire, de grande divinité féminine, initiatrice, comme Cybelle, Cérès, Déméter ou tout ce que vous voulez, sauf que Mélusine devient une créature plus ou moins monstrueuse dans les contes populaires. C'est une femme, mais qui, certaines nuits de l'année, se transforme en vouivre. Alors la vouivre, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de dragon serpent, une sorte de dragon serpent un petit peu terrifiant, mais qui n'est absolument pas malveillant. Alors c'est là que ça devient intéressant, puisque Mélusine est une créature de l'ancien temps, une divinité transformée en monstre, donc par nature, un démon, si l'on suit les théologiens. Mais dans les traditions populaires, Mélusine est un personnage bienveillant, un personnage qui est en marge de la société, un personnage de l'ancien monde, qui vit hors du temps, mais qui va veiller sur la famille des Lusignans, la famille qu'elle prend en affection, avec laquelle elle va s'unir, il y aura une descendance, donc cette famille des Lusignans prétend être issue de cette ancienne divinité qui est devenue, encore une fois, une sorte de fée, on parle de la fée Mélusine, mais fée, c'est un mot savant pour dire ancienne divinité, si vous voulez. Donc les Lusignans prétendent avoir dans leur paternité, dans leur ascendance, la fée Mélusine. Mais on pourrait dire la même fois des Mérovingiens, les ancêtres de Clovis et de Chibderic et d'Agobert et tout ce que vous voulez, eh bien Mérové, l'ancêtre mythique, aurait été conçu, aurait conçu toute sa descendance avec une nymphe des eaux. Donc une nymphe des eaux comprenait une vouivre de la même façon que Mélusine. Et là, on va trouver un mythe équivalent où c'est une divinité aquatique qui va donner naissance à une lignée royale. Ensuite, on va trouver la légende de Jean de l'Ours dans les Pyrénées. Je vous en ai parlé récemment dans ma vidéo sur les trésors de la mythologie pyrénienne. Jean de l'Ours est né de l'union d'un ours et d'une femme. Donc l'ours est un animal lubrique, un animal de l'ancien temps, une sorte d'homme sauvage un petit peu, une sorte de divinité païenne, diabolique, enfin une divinité ancienne mais qui est devenue diabolique dans les mythes chrétiens. Et cette ancienne divinité s'unit à une femme et va engendrer Jean de l'Ours, le héros des mythes pyrénéens. Mais là, vous pourriez me dire que ce n'est quand même pas banal un ours qui s'unit à une femme. Mais si vous prenez la mythologie grecque, Zeus ou des formes animales variables qui s'unit à tout un tas de créatures, c'est omniprésent. Eh bien, la mythologie pyrénienne et surtout les contes populaires des Pyrénées ont gardé exactement le même souvenir si ce n'est que cette fois-ci, l'ours n'est plus une divinité, c'est une créature de l'ancien temps. Mais vous aurez compris le lien. Alors, maintenant, voyons le cas particulier bien sûr du diable. Alors, le diable qui prend cette apparence souvent du diable du bouc avec des cornes, eh bien là, on voit la transformation de cet ancien dieu qui était Kernunos. Donc, Kernunos, dieu des Celtes, dieu de la régénération, dieu de la nature, dieu de la puissance primitive et des forces agissantes qui étaient représentées avec des cornes de cerfs, eh bien, on voit l'héritage puisqu'il va prêter ses traits à la figure et à la représentation du diable. Mais on pourrait citer également dans la mythologie grecque et romaine les faunes et les satires, donc animaux lubriques avec un corps d'homme, des têtes, une tête de bouc ou de cerfs dans certains cas, enfin des cornes dans tous les cas, ça c'est important, et surtout des pieds et des jambes de bouc. Animal, lubrique par essence. Donc, comprenez que si dans le christianisme les faunes, les satires et kernunos ont prêté leurs traits au diable en tant qu'archétype du mal, eh bien, dans les temps anciens, dans les temps anciens, ces créatures ou ces divinités étaient un symbole de fertilité et la fertilité était au cœur de toutes les traditions païennes. Voici pourquoi ceux qui étaient honorés dans les traditions païennes se trouvent diabolisés dans les mythes chrétiens ou chrétiens, musulmans et juifs, bien entendu. Alors, parlons maintenant du petit peuple de la mythologie celtique. Alors, le petit peuple, c'est quoi ? Eh bien, c'est un mot savant pour parler de toutes les myriades de créatures qui peuplent les forêts de Bretagne et puis avec des équivalents, bien évidemment, dans d'autres régions. On connaît mieux les gens de Bretagne, mais il y en a évidemment absolument partout. Alors, ce petit peuple, ce qui est intéressant, c'est qu'on va revenir un petit peu au concept antique où ces créatures ne sont ni bénéfiques ni maléfiques. Cela dépend des individus et cela dépend des situations. C'est ainsi que dans ce petit peuple celtique, dans ce petit peuple celtique, on va y trouver les corrigans. Alors, les corrigans, ce sont des petites créatures qui font des farces, mais qui peuvent également donner le chemin pour aller à des trésors. On va trouver les trolls. Alors, les trolls, ce sont des créatures un peu plus terrifiantes, malveillantes, qui dévorent un peu comme les ogres, qui peuvent dévorer les petits enfants qui s'égarent en forêt. On va trouver les farfadets, une petite créature capricieuse. On va trouver les corrigans, je les ai cités. On va trouver les nains qui vivent sous la terre, qui connaissent les secrets des métaux, qui gardent des trésors. On va trouver les fées. Les fées, parfois comme Mélusine, mais également tout le peuple fée avec les elfes qui sont des créatures aériennes qui vivent dans les signes des arbres, dans les grottes et tout ce que vous voulez. Habituellement, toutes ces créatures du petit peuple sont réparties en quatre familles liées aux éléments de feu, l'air, la terre et l'eau. Parfois, par simplicité, on va les appeler les elfes ou les sylphes pour les créatures de l'air, les gnomes pour les créatures de la terre avec les nains, etc. Les salamandres pour les créatures de feu et les, j'ai oublié, les zontins ou les zondines pour les créatures de l'eau. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce petit peuple, ce sont les héritages de tout un tas de créatures qui vivaient dans les panthéons anciens ou éventuellement même de divinités, mais qui sont restés dans la tradition et le folklore local. Ensuite, on va trouver on va trouver que j'allais un peu plus loin, là vous avez diverses représentations, alors vous avez Langkou, Langkou là sur son char mais qui est porté, on voit que sous la terre vit une sorte de diable ou de Corrigan, Corrigan, oui ça c'est le diable mais on voit toute une armée de Corrigan qui vivent sous la terre. Alors qu'est-ce que ça veut dire un petit peu comme message ? Cela veut dire que toutes ces créatures du petit peuple ne vivent pas dans la réalité visible, ils vivent dans une sorte d'au-delà, hors de la réalité. Ils peuvent apparaître dans le monde des hommes mais seulement pour les individus qui ont des prédispositions pour les voir, des personnes qui peuvent briser ou ouvrir le voile du mystère, voir au-delà du monde réel. Et donc c'est pour ça que toutes ces myriades de créatures vivent, alors parfois on dit dans des grottes mais parfois c'est une symbolique pour dire dans l'autre monde, par exemple sur Avalon, l'île sacrée dans les mythes arthuriens. Là vous avez des nains ou des corrigans qui sont en assemblée ou des lutins et puis ici vous avez des elfes ou des fées qui dansent et qui forment ces fameux rondes sorcières comme on les appelle qu'on voit régulièrement où on dit que c'est ici que la nuit les créatures de l'autre monde viennent danser, festoyer et chanter. Et il est très important dans les croyances locales bien sûr, dans les traditions, de rester en bon terme avec toutes ces créatures puisqu'elles vivent dans un monde parallèle au nôtre mais néanmoins au même endroit. Donc il faut s'assurer d'un bon voisinage si on peut dire. Alors vous avez exactement la même chose que le petit peuple breton en Islande si ce n'est qu'il prend le nom d'Uldufolk. Uldufolk, cela veut dire le peuple invisible. Alors j'ai tourné une vidéo sur l'Uldufolk qui sortira en 2022. Elle est déjà faite cette vidéo mais elle ne sortira qu'en 2022 parce que je ne sors qu'une vidéo par mois et je ne peux pas tout sortir en même temps sinon il n'y aurait plus de vidéo à faire. Donc un peu de suspense on reparlera du Uldufolk. Vous comprenez à ce stade que c'est exactement la même chose que le petit peuple de Bretagne si ce n'est que nous sommes en Islande avec des myriades de créatures alors bien sûr le troll un dévoreur qui peut s'attaquer aux petits-enfants là des trolls qui vont attaquer un navire ou encore des nains les nains qui connaissent encore une fois le secret des métaux et qui forgent des armes et du coup certains hommes vont tenter quand ils vont sous la terre et bien ils font attention de travailler en bonne harmonie avec les nains puisque certes ils ne peuvent pas voir les nains mais ces derniers sont présents et donc il fallait composer avec eux. Ensuite on va aller dans la mythologie japonaise avec les yokai alors les yokai c'est pareil on va trouver toute une myriade de créatures alors les yokai on pourrait traduire ça par démon mais pas au sens maléfique les yokai ils peuvent être bénéfiques comme ils peuvent être maléfiques cela va dépendre des situations alors là vous avez sur la présentation une jorogome jorogome c'est une sorte de yokai araignée donc c'est une femme araignée qui a des pouvoirs particuliers et qui est évidemment malveillante puisque son but est de piéger des hommes dans sa toile éventuellement les épouser mais surtout pour les dévorer bien évidemment et jorogome possède de nombreux foires elle connaît les secrets de la magie et tout un tas d'autres choses et tous les attributs évidemment pour pouvoir piéger les hommes dans sa toile vous l'aurez bien compris mais au Japon c'est le pays des yokai c'est le pays des yokai et surtout le pays aux 10 millions d'esprits dans la croyance au Japon la religion c'est le shintoïsme or dans le shintoïsme il n'y a pas une divinité unique il y a des myriades et des myriades de créatures qu'on appelle des kamis qui sont des sortes de divinités ou des grands esprits et qui vivent absolument partout mais de ces kamis il y a également en dessous des yokai donc qui sont des sortes de alors c'est l'équivalent des daiban de la tradition grecque ce sont des créatures qui vivent dans l'autre monde ou dans le nôtre qui peuvent voyager entre les deux et qui ont des capacités diverses et variées et qui peuvent agir pour le bien ou pour le mal alors dans le cas des jorogumo c'est une créature malveillante mais on en a d'autres qui peuvent être positives dans certains cas donc les hommes vivent en permanence avec des myriades et des myriades et des myriades de créatures ce qui est très intéressant avec la mythologie japonaise c'est qu'il faut considérer que c'est une illustration de ce qui devait se faire dans les autres mythologies à travers le monde pourquoi ? parce que le Japon est resté dans le shintoïsme et donc l'illustration de ces mythes n'a pas évolué si l'on peut dire ou est toujours la même depuis 1500 ou 1800 ou 2000 ans et peut-être même plus donc de ce fait quand on parle du petit peuple de Bretagne du Huldufolk d'Islande et possiblement des anciennes mythologies grecques, égyptiennes et nordiques et bien on peut imaginer que la représentation de toutes ces créatures ces daemons devaient être identiques à ce qui se fait avec les yokai de la tradition japonaise alors là vous avez un Tengu alors les Tengu ce sont des yokai démons oiseaux donc un corps d'homme avec une tête d'oiseau en général ils sont malveillants mais ils font des tours en général ce n'est pas jamais très grave mais ils jouent des tours aux humains et parfois font des choses un peu pénibles là vous avez une sorte de démon de démon comment dire ça de démon raton laveur ou tanuki ou encore putois alors c'est une sorte de alors là c'est un homme enfin c'est un tanuki c'est à dire une créature un animal mais ce n'est pas un simple animal puisque c'est un yokai les yokai ont souvent une forme d'origine qui est celle d'un animal et ils ont des pouvoirs magiques donc de ce fait ils peuvent prendre forme humaine par exemple la Jorogumo que je disais tout à l'heure la femme araignée et bien à la base c'est une araignée mais qui peut prendre forme humaine et bien là c'est la même chose avec la tanuki il peut prendre forme humaine mais parfois il garde un vestige de sa forme animale avec ses pieds en l'occurrence qui trahissent son identité les tanukis ont différents pouvoirs magiques en général ils sont plutôt bienveillants et on tente de s'attirer leur bonne faveur et là en bas vous avez donc un samouraï qui va combattre Jorogumo donc une femme dans ce mythe une femme a été décelée comme étant un yokai malveillant une femme araignée alors le samouraï il a pourfant au moment où il a pourfant elle reprend sa véritable apparence de femme araignée bien sûr cela nous conduit les yokai au symbolisme des animaux bien évidemment si on ne peut pas attester que toutes ces créatures du folklore des superstitions existent de façon tangible il est intéressant il est intéressant de noter qu'on leur prête toujours des symboles des attributs liés aux animaux qui sont eux bien réels alors je vous avais une image du hibou et du chat pourquoi ? parce que ce sont des animaux qui trouvent facilement leur place dans le folklore et les superstitions pourquoi ce lien et ce symbolisme ? pourquoi par exemple on dit que le tengu donc ce démon oiseau provoque des tours il est espiague il fait des farces pourquoi on dit par exemple que la manticore avec ce corps de lion ce corps de lion et cette queue de serpent dévore des humains et est venime et bien tout simplement parce que le lion dévore des humains et le scorpion est venime mais ça c'est la lecture simpliste si on va plus loin depuis la nuit des temps on prête certaines qualités ou certaines vertus à des animaux exemple on considère que le hibou est un symbole de mort donc souvent dans les traditions et le folklore le hibou est un animal malveillant alors c'est absurde mais vous aurez compris c'est le symbolisme on pense que le hibou quand il ulule la nuit il annonce le décès d'un proche ou de soi-même ou de quelqu'un dans le village donc entendre le ululement d'un hibou c'est un acte un acte néfaste donc fatalement il n'est pas étonnant qu'on ait associé le hibou au diable et donc le hibou est un animal du diable qui vient annoncer la mort mais évidemment dans cette société c'est maléfique mais si on remonte dans les temps anciens le hibou annonce la mort mais tout comme l'angou ou tout comme tout un tas de créatures donc le hibou n'est pas malveillant en soi c'est son symbolisme qui est malveillant si vous voyez la nuance donc il n'est pas non plus étonnant qu'on ait prêté à certaines déités ou certains animaux ou certaines créatures les traits du hibou quand on voulait symboliser qu'ils annonçaient la mort on va trouver la chouette alors la chouette inversement c'est la sagesse vous voyez la dichotomie or la chouette est associée à Athéna c'est le symbole de la sagesse or il n'est pas étonnant que quand on veut prêter une vertu de sagesse et bien on mette des chouettes un petit peu partout c'est ainsi que dans certaines fraternités occultes ou autre chose pour symboliser les loges de la sagesse par exemple chez les Illuminés de Bavière au XVIIIe siècle ils vont en parler avec le mythe des Illuminatis et bien chez les Illuminés de Bavière les vrais au XVIIIe siècle leur symbole c'était la chouette dans un Ouroboros ou dans un cercle symbole de sagesse et du moins de quête de la sagesse donc les animaux ont un symboliste et vont l'offrir aux créatures mythologiques aux dieux ou aux monstres alors évidemment la chouette c'est un symbole positif mais certaines fois ça peut être des symboles négatifs notamment pour les créatures qui sont considérées comme dangereuses par exemple l'ours par exemple le lion les léopards et tout un tas d'autres choses avec une différence intéressante l'ours n'a pas mauvaise réputation l'ours n'est pas considéré comme un animal maléfique il est considéré comme un animal puissant symbole de la royauté d'où l'ours Arthus symbole de l'axis mundis le centre du monde donc quand on prête des traits de l'ours à des créatures dans la mythologie en général c'est plutôt pour manifester l'autorité symbole de la royauté ou de la stabilité l'axis mundis en revanche le dragon lui on lui prête des vertus des vertus apocalyptiques des vertus de destruction des vertus de fin des temps c'est ainsi que l'oroboros le serpent qui se mord la queue on le verra plus tard est matérialisé par un serpent qui se mord la queue ou un dragon qui se mord la queue la bête de l'apocalypse avec le dragon de l'apocalypse le dragon de Saint-Michel etc on va trouver également le dragon enfin le serpent vous comprenez le dragon serpent on va s'y retrouver avec Jormungand le serpent de Midgar etc qui encore une fois entoure le monde toujours ce symbole cyclique donc quand on veut représenter un monstre apocalyptique qui met fin à un cycle on va souvent lui prêter l'allure d'un serpent ou par extension d'un dragon etc vous comprenez l'image je ne vais pas faire la série de tous les animaux mais vous comprenez que souvent on a observé des animaux dans la nature on en a déduit des comportements et donc de ces comportements on en a fait un symbole et parfois on a fait des peintures de ce symbole pour s'attirer la puissance de l'animal comme un totem si vous voulez le totemisme c'est la première religion du monde ou l'animisme si vous préférez donc quand on peint le totem d'un animal et bien c'est pour soit se protéger de cet animal par exemple un serpent ou un scorpion ou ce que vous voulez mais inversement quand on veut s'attirer le pouvoir de cet animal et bien on le peint un ours un lion symbole de majesté etc tout ça on veut son pouvoir et par extension si on veut prêter une lecture symbolique à un animal à un monstre mythologique ou même à un lieu et bien on va lui prêter des attributs animaliers qui est ceux qu'on veut illustrer tout simplement donc quand on fait de Fenrir ce loup monstrueux de ce loup géant qui dévore le monde et bien on veut lui donner et ça c'est fondamental à Fenrir si c'est un loup géant ce n'est pas pour rien c'est qu'on veut placer au Ragnarok le symbole du loup et si on veut aussi dans ce même Ragnarok placer Jörg Gant le serpent de Midgard c'est parce qu'on veut y placer le symbole du serpent du dragon etc voilà je ne m'étends pas sur le symbole du loup on en reparlera dans une autre émission et le puce serpent on va en parler dans la fin de celle-ci mais vous voyez l'idée et là on va passer dans la troisième partie mais préalablement je vais je vais répondre à vos questions alors remontons un petit peu plus haut pour voir déjà si vous en avez posé je ne sais pas ah oui apparemment vous avez écrit pas mal de choses c'est une bonne nouvelle c'est une très bonne nouvelle alors oui je fais une pause question parce qu'on est à la moitié de l'émission à peu près pour le moment peut-être un petit peu plus que la moitié et je referai une pause question à la fin donc rassurez-vous là pour le moment vous pouvez arrêter de les poser les questions pour le moment parce que je vais en prendre quelques-unes dans ce qui a été posé et j'en reprendrai en fin d'émission donc vous pourrez reposer celles qui n'ont pas été posées tout à l'heure mais ne les écrivez pas maintenant je ne les retrouverai pas alors question de Dido Modesto les monstres et chimères sont assimilables à des démons au sens biblique et bien oui parfaitement je pense avoir répondu à la question tout à l'heure dans l'émission l'illustration que l'on donne aux démons dans l'époque contemporaine mais également dans l'époque des temps modernes c'est-à-dire renaissance siècle de lumière 18ème 19ème les représentations du démon sont calquées sur les représentations des monstres de l'antiquité il y a vraiment une transposition ce qui est tout à fait normal c'est tout à fait normal les symbolismes sont toujours les mêmes quand on veut prêter des pouvoirs à un démon et bien cela se retrouve dans son iconographie le démon Asmodé le démon Asmodé il a une tête de cheval ou de bûf ça varie une tête une tête de lion que je ne dise pas de bêtises c'est une tête comme ça je ne vais pas me tromper en tête mais il me semble que c'est ça et surtout un corps de serpent pourquoi ? parce que Asmodé est symbole de connaissance il donne la connaissance aux hommes mais il est également symbole de luxure et ça va se retrouver dans son iconographie avec le symbole du cheval ou du bœuf etc qui sont considérés comme des animaux lubriques alors il faut connaître le symbolisme animalier pour pouvoir décoder l'iconographie d'un démon mais c'est la même chose avec les monstres de l'antiquité alors je prends quelques questions question de Sab C ces créatures sont-elles toutes des légendes pour dire quelque chose ou est-ce que certaines ont réellement existé car on aurait retrouvé des os géants de créatures et d'hommes aussi ça va être le sujet de la part 3 qu'on va aborder c'est-à-dire la science et la cryptologie et je vais alors vous pourrez m'accuser de ne pas mouiller et vous avez raison je ne suis pas compétent en cryptozoologie alors si je suis compétent dans la lecture du mythe et des archétypes mythologiques qu'on va trouver dans les créatures de cryptozoologie mais je ne suis pas compétent pour ce qui est de l'étude décryptible c'est-à-dire je n'ai pas suffisamment de connaissances pour vous dire si une créature a réellement existé ou non dans certains cas je me limite aux connaissances basiques de ces différentes questions donc je ne pense pas être à même de répondre à cette question en revanche il y a une chose que je peux dire par rapport à ta question c'est que la plupart des squelettes d'hommes géants qui ont été retrouvés sont des fakes et je t'invite à vraiment vérifier les sources vérifier les sources de ces données archéologiques de ces données archéologiques et si en effet tu trouves des sources qui sont fiables je serai très 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 curieux de les consulter j'entends des sources fiables des sources qui sont vérifiées qui viennent de publications sérieuses si je puis dire j'entends pas forcément un magazine ça peut être des chercheurs indépendants mais quelque chose qui tient la route avec des sources des références et tout ce qu'il faut et savoir surtout les photos qui, quand et comment les a prises pour ce qui est des os d'animaux en effet il y a des recherches il y a des gens qui passent leur vie à essayer de prouver que certaines créatures ou autres ont existé je ne suis pas à même de répondre à ces questions donc je ne vais pas me lancer dans ce sujet j'entoucherai un mot spécifiquement sur les cas des dinosaures et des dragons mais je ne vous en parlerai pas pour vous dire si les arguments sont cohérents ou non c'est juste pour illustrer que c'est une piste de recherche c'est tout donc veuillez m'excuser mais ce n'est pas mon domaine de compétence la cryptozoologie je vais en parler uniquement dans un cadre des mythes et des traditions question de Nemrod les gens et peuples de ces époques croyaient-ils réellement aux monstres ou étaient-ils juste conscients du symbolisme que ceci portait je vais tenter de te répondre puisque ça ça nous amène alors je n'avais pas prévu spécifiquement d'aborder cette question mais c'est bien que tu la poses puisqu'il faut en parler pour voir un petit peu je vous invite à lire le livre de Luc Brisson et aussi les travaux de Pierre Vidal Maquet sur en gros les grecs croyaient-ils à leur mythe c'est très intéressant je vous invite aussi aux travaux d'anthropologie de Mircea Eliade notamment mais on pourrait citer également les travaux de Freud dans Totem et Tabou ce qu'il faut comprendre et c'est c'est comme c'est un fait sociologique c'est que dans une société il y a les gens du commun et les gens qui ont accès à une certaine connaissance ce n'est pas pour discriminer mais dans la société il y a toujours eu des gens qui ont eu accès à une connaissance basique si l'on peut dire et des gens qui ont eu une connaissance qu'on pourrait dire occulte occulte pas au sens malveillant mais une connaissance dite cachée une connaissance privée pour prendre un exemple extrêmement basique parce que là vous pourriez me dire tout de suite ah oui l'élitisme etc tout ça non c'est pas du tout à ça que je fais référence je fais référence au groupe de chasseurs-cueilleurs de la préhistoire vous avez 50 individus vous en avez 40 qui sont dans l'ignorance et vous en avez 10 qui sont initiés le chef de clan les chamanes etc c'est qu'ils sont élèves chamanes tout simplement il y a le chaman ou ses équivalents qui connaît et qui lui peut avoir une lecture symbolique du mythe mais vous avez les 40 personnes du clan qui eux ont une connaissance simple du mythe donc ils pensent possiblement que le dragon vit dans la forêt un petit peu plus loin après il ne faut pas faire une lecture simpliste non plus là ce que je vous donne c'est un cliché évidemment il y a une masse de gens qui y croient réellement et une minorité de gens qui a conscience que c'est avant tout une lecture allégorique et symbolique ce qui ne veut pas dire que tout ceci n'est pas un peu mélangé il y a peut-être des gens qui ont accès à la connaissance symbolique mais qui pensent que les créatures existent quand même et puis inversement vous avez toute cette masse de personnes d'individus du commun qui pensent que ces créatures existent ou n'y croient pas mais certaines de ces personnes peuvent penser que c'est de l'ordre du symbole mais du coup si ces personnes pensent que c'est de l'ordre du symbole et bien ils sortent de leur catégorie et entrent dans l'autre catégorie et on s'y retrouve au final alors c'est un petit peu complexe mais l'idée c'est que oui dans les temps anciens une bonne partie des gens ont réellement cru à leur mythe ont réellement cru à l'existence de ces créatures mais ils ont cru pour diverses raisons ça ne veut pas dire que ces gens étaient stupides ce n'est pas du tout ça ça veut dire que ce mythe avait pour vocation de véhiculer un enseignement et que le fait de croire à l'existence de ces créatures faisait que cet enseignement était valide je vais prendre un exemple tout bête mais on en parlera tout à l'heure le croque-mitaine et toutes les myrailles de créatures les enfants croient au croque-mitaine mais heureusement qu'ils y croient c'est le but le but c'est qu'ils y croient pour qu'ils ne fassent pas de bêtises donc le fait qu'ils croient réellement au croque-mitaine a un but dans leur système dans leur cheminement éducatif dans leur cheminement instructif et de maturation et bien ça en fait partie donc le mythe et le fait que l'individu croit au mythe a une valeur pour son cheminement et donc dans la société le fait de croire qu'une tarasque donc un monstre type dragon vivait dans la forêt et bien ça permettait peut-être aussi aux villageois de ne pas aller là-bas parce qu'il y avait des ordres de pillards etc. il y a tout un tas de réponses possibles mais pas de réponse simpliste c'est extrêmement compliqué une grande partie des gens ont cru à leur mythe et puis d'autres gens n'y ont jamais cru et une grande petite partie a également fait cette lecture symbolique et allégorique bien sûr alors y a-t-il d'autres questions ? question de Dido Modesto y a-t-il des liens entre les petits peuples et tout le continent même en Afrique ? alors oui c'est la même chose alors pour pas que ça soit réducteur surtout j'ai pris des exemples aujourd'hui j'ai pris des exemples de ce que je connais le lieu parce que j'ai pas mal étudié la mythologie celtique islandaise scandinave et japonaise en l'occurrence c'est trois des mythologiques que j'ai le plus étudié donc de ce fait je les connais mieux mais en l'occurrence ce qu'on dit le petit peuple de Bretagne déjà c'est pas il n'y a pas que en Bretagne le petit peuple c'est au sens les traditions folkloriques de l'Europe au sens très large mais on trouve la même chose en Afrique on trouve la même chose en Asie on trouve la même chose en Amérique les traditions indiennes des indiens Cherokee ou Apache ils ont des traditions de toutes ces créatures avec les oiseaux tonnerres et tout ce que vous voulez le Wendigo et j'en passe enfin Wendigo on en reparlera on va aussi trouver en Afrique tout un tas de créatures diverses et variées bien entendu c'est tout à fait la même chose si ce n'est que évidemment avec enfin c'est le même processus c'est à dire ce sont souvent d'anciens esprits ou d'anciennes divinités qui sont devenues des créatures du folklore et des traditions etc. mais qui autrefois ont pu être entre le cœur de la région de ces peuples bien sûr comme ça l'était chez les Celtes avant alors je vais prendre encore deux questions je vais aller un petit peu plus loin pour pas qu'il y ait de jaloux alors je vais prendre les questions qui sont en thématique avec la vidéo puisque puisqu'il y en a qui n'étaient pas en thématique avec la vidéo donc forcément on va y essayer de rester ça non alors question salut arcana de question de Gabriel Goudet-Rivaud merci pour ta question connais-tu un exemple de monstres créatures dans la mythologie hindoue dans la mythologie hindoue il y en a pas mal on trouve des dragons on trouve des femmes serpents on trouve des démons du vent des démons de tout un tas de choses pour citer un des exemples de monstres qu'on trouve dans la mythologie hindoue on pourrait citer les nagas alors les nagas c'est des sortes de femmes serpents qui ont plusieurs bras donc un corps de serpents elles rampent un peu comme un centaure si ce n'est qu'au lieu d'être un corps de cheval c'est un corps de serpent comme la vouivre comme Mélusine c'est la même chose et ce sont des créatures qui sont malveillantes en général et qui provoquent divers tourments donc voilà les negas les femmes serpents mythologiens doux c'est un exemple parmi tant d'autres en l'occurrence voili voilou alors pour l'instant on va on va reprendre notre document et on va parler justement un petit peu de la cryptozologie mais avec toute raison gardée bien sûr je ne vais pas vous parler de la cryptozologie pour tenter de vous dire si des créatures existent ou n'existent pas ce n'est pas mon travail je n'ai pas les compétences pour moi je vais m'appeler à analyser le mythe c'est tout ce qui est mon terrain alors science superstition et cryptozologie on va tout d'abord on va étudier quatre des grands archétypes de créatures qu'on va retrouver dans la cryptozologie j'insiste sur la cryptozologie parce que autant il y a assez peu de gens qui cherchent la réalité de la chimère ou du basilic qu'il y a des gens qui cherchent réellement à voir si des dragons ont existé à voir si le yéti ou le sasquatch enfin c'est un peu la même chose mais ont existé des personnes se posent réellement la question de savoir si les loups-garous ont existé des gens se posent la question de savoir si par exemple les kraken ou les léviathans ont existé etc voilà pourquoi je vais prendre ces quatre archétypes là alors tout d'abord le premier archétype c'est le mythe de l'homme sauvage et là on va voir une chose très intéressante ce mythe de l'homme sauvage on va le retrouver sur toute la planète sous des noms différents on va l'appeler le bigfoot ou le sasquatch au Canada le yéti ou l'abobinable l'homme des neiges dans l'Himalaya dans les montagnes de l'Himalaya l'Almastie dans le Caucase dans les montagnes du Caucase aux frontières russes etc le Basavome au Pays Basque et les ogres dans les traditions populaires du folklore médiéval alors ce sont tous ces hommes sauvages alors dans le domaine de la cryptozoologie parfois on cherche un grand singe parfois on cherche une sorte de proto-humain parfois un descendant perdu de l'homme de Néandertal ou de l'homme de Floris de la Flores etc etc tout ça je vous passe toutes les théories qui existent sur la possibilité ou non de la survivance d'un hominidé proche de l'homme qui pourrait exister sous des formes variables yéti sasquatch almasti je vous passe retenez juste à ce stade que c'est un variant que l'on va retrouver de façon équivalente sur toute la planète en revanche on va pouvoir dessiner un schéma global alors là c'est une image de l'almastie une image de l'ogre et un soi-disant pas du yéti faux ou fake vrai ou fake que je ne saurais vous dire ce qui est intéressant c'est que dans les mythologies on va trouver toujours le même archétype cet homme sauvage il vit toujours hors de la société dans une forêt sur une montagne comprenez toujours dans un territoire qui est reculé loin du monde des hommes et donc loin de la civilisation donc l'homme sauvage est un homme qui n'est pas civilisé comme son nom l'indique mais surtout qui est séparé de la communauté humaine donc par exemple dans le mythe du Basajome ou du Tartaro au Pays Basque l'homme sauvage est un homme qui date d'avant la chute enfin qui date d'avant pas d'avant la chute mais d'avant le déluge ou d'avant alors ça va varier selon les gens mais qui date soit d'avant le déluge et qui n'a pas disparu donc qui sont un vestige de la première humanité hors de Noé donc ce sont des hommes qui sont descendants de cette race des géants et là vous vous rappelez ce qu'on a dit au début de l'émission la race des géants ça fait toujours référence au temps archaïque au temps avant la civilisation et bien le mythe de l'homme sauvage c'est le vestige du mythe des géants pourquoi ? et bien dans toutes les mythologies de l'antiquité nordique grec aztèque etc etc on a le mythe des géants ou dans la bible avec les néphilimes mais progressivement avec la disparition des pensions antiques etc et bien le mythe des géants le mythe de cette race des temps primordiaux va disparaître pour être remplacé par l'archétype de l'homme sauvage celui qui représente l'ancien temps le survivant de ces temps de ces temps premiers et qui est plus ou moins hostile pas forcément mais qui vit en marge et donc voilà c'est une illustration de ce mythe des géants mais dans le folklore et les traditions et on pourrait donner un exemple aussi très intéressant c'est celui du shorté Kotschei Kotschei le sorcier immortel dans les mythes slaves donc Kotschei est un homme sauvage il vit sur son île seul il est irsut il est sale etc mais surtout il est immortel et surtout et aussi il est sorcier il est magicien il connait tous les pouvoirs donc Kotschei c'est l'illustration d'un néphilim ou c'est l'illustration d'un d'un faumoir des mythes irlandais ou c'est l'illustration d'un géant de givre des mythes nordiques c'est une créature des temps premiers qui a connaissance des secrets premiers donc de la magie comprenez c'est toujours la magie et qui du coup vit encore subsiste dans un coin reculé inaccessible aux hommes en l'occurrence sur l'île de Bouyane dans le cas du sorcier Kotschei donc ça c'est le premier archétype celui de l'homme sauvage qui reprend le mythe de la race des géants ensuite on va trouver le deuxième archétype c'est celui de la créature des profondeurs alors pourquoi toujours en permanence a-t-on peur des monstres marins alors je pourrais vous citer bien sûr des créatures diverses et variées comme le Loch Ness la créature du Loch Ness c'est un mythe ou réalité peu importe j'ai fait une vidéo sur le sujet mais ce qui compte c'est que nous avons l'idée qu'un monstre vivrait dans les profondeurs du Loch on a le roman 20 milieux sous les mers qui nous parle des calamars géants avec ces créatures qui vivraient dans les fonds abitiaux et puis on a au cinéma popularisé par popularisé par Steven Spielberg avec les dents de la mer le requin ou la créature gigantesque terrifiante requin qui pourrait faire penser à une sorte de mégalodon mégalodon qui est une sorte de requin préhistorique qui a vraiment existé mais qui a disparu possiblement que les cryptozoologues tentent de chercher voir si on existerait encore donc pourquoi cette peur en permanence des eaux et bien tout d'abord parce que l'eau c'est une des frontières naturelles de l'humanité comme l'espace aujourd'hui dans les temps anciens on pouvait nager on pouvait voguer sur l'eau mais s'aventurer dans les profondeurs on ne savait pas ce qu'on allait y trouver et là où on ne sait pas ce que l'on va trouver c'est propice à l'imagination et c'est propice à développer tous les mythes possibles c'est ainsi que dans les profondeurs des abysses on a commencé à y placer tout un tas de créatures mythologiques et toutes ces croyances de créatures mythologiques qui avaient des symbolismes divers et variés et bien au gré du temps elles vont évoluer pour devenir simplement des monstres marins des légendes locales comme le Loch Ness le Deep Blue dans l'épisode d'X-Files et dans le lac aux Etats-Unis ou tout un tas d'autres créatures alors à noter que certaines de ces créatures ont peut-être un fond de réalité c'est toujours pareil les calamars géants on a trouvé des créatures qui faisaient 18 ou 20 mètres qui vivent dans les fonds abyssaux donc peut-être que ces créatures marines ont un fond de réalité bien sûr peut-être peut-être qu'un mégalodon existe encore à vérifier des gens peut-être que des calamars géants ont donné naissance au mythe du Kraken ou au Léviathan ou tout un tas d'autres choses ce qui est important en revanche réalité ou non de ces créatures c'est que la peur des monstres marins se retrouve dans toutes les civilisations à toutes les époques et sur toute la planète ça c'est fondamental et ça nous amène au troisième grand archétype c'est le mythe du dragon alors le dragon c'est sûrement l'un des mythe les plus complexes qu'il soit parce que dragon est un mot valise c'est un mot qui veut dire énormément de choses différentes et souvent très difficile très différentes entre elles à commencer par la différence entre la représentation du dragon en occident et en orient première différence c'est qu'en orient le dragon en réalité c'est plutôt un serpent il m'apporte spécifiquement d'elle c'est une créature plutôt bienveillante symbole de l'initiation symbole de la sagesse symbole du savoir et le dragon dans les mythes asiatiques chinois et japonais là c'est une représentation en Chine qui ressemble un petit peu vous avez au dragon Dragon Ball Z le dragon chèvron avec le bout de cristal etc donc le dragon symbole de pouvoir de sagesse de longévité et tout ce que vous voulez c'est un animal purement positif d'accord le symbole du dragon dans les mythes asiatiques est à rapprocher non pas des dragons des mythes occidentaux mais des serpents des mythes occidentaux avant la période chrétienne et on va reparler des serpents tout à l'heure du coup pour le moment on ne va pas parler des dragons asiatiques qui ne répondent absolument pas au symbolisme occidental de la même créature alors en occitan inversement les dragons dans les temps anciens ce sont des créatures malveillantes dans les temps de l'antiquité grecque le dragon ladon qui garde les pommes d'or du jardin des spérides c'est une créature pas très sympathique le dragon qui garde la toison d'or qui sera tuée par Jason et Médée c'est une créature qui n'est pas très sympathique on a également le dragon Delphiné qui garde Zeus dans une caverne après que Zeus était vaincu par Typhon et puis c'est le dieu Pan et les dieux Pan et Hermès qui vont comploter et ruser pour faire sortir Delphiné de la caverne et pouvoir restaurer ou retaper Zeus pour qu'il puisse retourner affronter Typhon donc les dragons sont rarement des animaux positifs sont rarement des animaux positifs dans les mythes grecques en revanche je suis certain que vous avez tout de suite noté quelque chose d'édifiant Ladon garde les popes d'or le dragon de Colchide garde la toison d'or et le dragon Delphiné garde le corps de Zeus et évidemment le roi de l'Olin tous ils gardent un trésor et ça c'est l'archétype central du dragon occidental ils gardent un trésor toujours attention à ce stade on ne parle pas du serpent on parle du dragon ça c'est important le dragon est une créature méchante ou féroce qui garde un trésor puis plus tard avec la christianisation le dragon devient le symbole du mal c'est le dragon de l'apocalypse mais il y a un problème c'est qu'on a le serpent de la genèse et le dragon de l'apocalypse il ne va pas falloir longtemps pour que les deux créatures se rejoignent donc le dragon et le serpent ne sont plus qu'une seule des mêmes créatures et c'est ainsi qu'on va lier les deux symboles mais forcément négatifs donc c'est ainsi que Saint-Georges terrasse le dragon Saint-Michel terrasse le dragon Saint-Bertrand en comminge terrasse le serpent ou dragon Saint-Lisier terrasse le dragon etc. c'est l'âge des héros soroctones alors revenons au tout début de l'émission on a parlé on a parlé que les héros dans les mythes grecs pour lors de leur épopée ils doivent terrasser un monstre ils doivent vaincre une créature ça peut être un kraken méduse une chimère tout ce que vous voulez et bien dans le christianisme les héros et les saints doivent également terrasser un monstre si ce n'est que la plupart du temps ce monstre prend l'aspect d'un dragon ou d'un serpent une tarasque un drac ou toute la créature que vous voulez toutes les créatures que vous voulez mais ce qui est intéressant c'est que qu'on soit dans le christianisme ou qu'on soit dans l'antiquité c'est exactement le même processus Thésée affronte un monstre un monstre pour accomplir son épreuve et un saint de l'église catholique va détruire un monstre pour accomplir son cheminement donc les saints de l'église chrétienne sont eux-mêmes des sortes de héros de midi 20 si vous voulez faire un parallèle relativement intéressant le dragon donc devient en Occident l'archétype symbole par essence du mal et tout bon héros tout bon saint ou tout bon archange doit terrasser le dragon au possible bien évidemment maintenant allons toucher un petit mot rapide un petit mot rapide sur le dragon la dracologie alors la dracologie c'est la recherche l'étude la cryptozologie l'étude mythologique du dragon alors il existe des gens aujourd'hui qui pensent que les représentations du dragon donc on prenait une sorte de gros reptile géant avec des ailes aient pu possiblement être inspiré par des squelettes de dinosaures en effet c'est vrai que dans les représentations si on prend certains dinosaures on peut trouver des similitudes avec les dragons et en effet à ce point de vue c'est cohérent il est tout à fait envisageable que des squelettes anciens aient pu dans le désert de Gobi ou autre ou même un petit peu partout parce que je vous rappelle même dans le sud de la France il y a des squelettes de dinosaures enfin un peu partout sur terre en fait et certaines créatures de la famille des dinosaures ont pu réellement inspirer l'illustration de ce qu'est le dragon en revanche le symbolisme du dragon ce n'est pas dans le dragon qu'il va falloir le trouver mais c'est dans le serpent et ça ça nous mène à un tout autre sujet bien évidemment donc la dracologie l'étude du dragon est un sujet à mon sens sérieux où on peut en effet dans une certaine mesure penser que les dragons n'ont pas spécialement existé bien que certains enfin encore une fois je ne m'avance pas certains prétendent que si tout court bon moi à mon sens cela me semble délicat mais bon pourquoi pas après tout voilà je ne suis à ce stade pas convaincu mais pourquoi pas là vous voyez des représentations des soroctos donc des héros tueurs de dragons avec Saint-Michel qui terrasse la bête la bête sous la forme du dragon là vous avez le héros Siegfried ou Sigurd qui va terrasser le dragon Fafnir ici vous avez Beowulf qui va terrasser le dragon également alors maintenant le quatrième archétype ce sont les métamorphoses et les malédictions alors qu'est-ce que c'est ce dernier archétype et bien ce sont c'est tout d'abord un mythe invariant puisqu'on va l'avoir retrouvé sur toute la planète mais sous des noms variables c'est des humains qui pour x ou y raison vont se trouver transformés en bêtes alors évidemment le plus connu c'est le loup-garou la lycanthropie mais il n'y a pas que la lycanthropie exemple au Canada vous allez retrouver le wendigo alors le wendigo c'est un homme qui a été maudit qui a été possédé par un esprit maléfique pour être exact et qui va devenir une sorte de créature cannibale son apparence va se transformer et il va dévorer ses semblables devenir une créature anthropophage donc un homme va rejoindre le bestiaire fantastique sous la forme du wendigo évidemment en Occident vous avez trouvé le célèbre lycanthrope le célèbre loup-garou avec la célèbre légende de Lycaon alors Lycaon c'était un roi d'Arcadie dans la mythologie grecque mais le roi Lycaon va commettre un acte terrible et ignoble puisqu'il va tuer son propre fils et va le servir à table au dieu Zeus de ce fait dans sa colère va transformer Lycaon en loup et le condamner à errer indéfiniment sous cette forme et à attaquer les gens donc Lycaon est un lycanthrope métamorphosé par la puissance de Zeus mais ce n'est pas tout puisqu'on va trouver de nombreuses légendes d'hommes qui vont se recouvrir de peaux de loup se recouvrir de peaux de loup pour soit prendre le pouvoir du loup en eux et devenir eux-mêmes des loups et là on va trouver par exemple le mythe des berserkers dans la mythologie scandinave ces guerriers qui cherchent à obtenir le pouvoir du loup alors là on est dans le symbolisme est-ce que les hommes se métamorphosent vraiment en loup physiquement c'est ce que certains ont cru mais c'est extrêmement minoritaire dans l'histoire mais on en parlera je vous rappelle dans une autre émission bientôt en réalité la plupart du temps on parle de personnes qui ont voulu s'attribuer seulement le pouvoir de l'animal donc là du coup sommes-nous réellement dans le bestiaire fantastique et bien oui parce qu'on est sur des hommes bêtes peut-être pas par l'apparence mais du moins par le comportement où ils ont cherché à s'attribuer soit la puissance soit les vertus ou les perversions de l'animal et on a on a quelques exemples bien sûr alors pour en citer deux je crois que je les ai mis ici on va citer le cas donc la lycanthropie la lycanthropie non j'ai mis des exemples mais c'est un petit peu plus tard on les réserve pour plus tard donc ce qu'il faut comprendre à ce stade c'est que l'homme devenu bête l'argument il est simple ceci ne peut pas être l'acte d'un homme c'est forcément l'acte d'une bête mais du coup c'est une façon de dire cet homme n'est plus un homme cet homme est une bête vous comprenez l'idée et de ce fait cet homme qui est devenu une bête ne fait plus partie de la civilisation il est rejeté hors du monde et du coup il rejoint la grande famille de l'homme sauvage on va y trouver les ogres et tout un tas de cyclopes de géants et tout ce que vous voulez alors maintenant on va rentrer dans la quatrième et dernière partie de cette vidéo et puis à l'issue de cette quatrième partie je prendrai vos questions alors du coup je vais mettre je vais mettre une barre dans le chat vous m'excusez je prends le temps de faire ça bien donc voilà je vais mettre une barre dans le chat voilà je mets une barre dans le chat comme ça vous pourrez poser vos questions auxquelles je tenterai de répondre après cette quatrième partie alors le bestiaire fantastique sur le point de vue de la psychologie et de l'occultisme on va étudier cinq archétypes fondamentaux pour toutes ces créatures toutes ces créatures peuvent rentrer dans une de ces cinq catégories tout d'abord l'archétype de l'homme monstre on a un petit peu parlé avec la métamorphose l'archétype du monstre en tant que symbole cyclique de création et de destruction le monstre en tant qu'archétype de peur ou symbole du mal si vous préférez l'archétype de toutes les peurs ensuite le monstre en tant qu'archétype de l'archétype surtout du monstre intérieur c'est-à-dire le monstre en l'homme c'est-à-dire la face sombre de l'individu là on sera purement dans la recherche de l'introspection et le dernier c'est-à-dire l'archétype du monstre en tant sous sa figure initiatique commençons avec l'archétype de l'homme monstre vous avez tous connu ou vu ou lu l'histoire du petit chaperon rouge il s'agit d'une petite fille qui s'aventure en forêt toute seule et qui malgré les recommandations de sa mère ne respecte pas les consignes lorsqu'elle va voir sa mère grand en forêt et se fait pourchasser et dévorer par le grand méchant loup alors le grand méchant loup il a quelques particularités quand même tout d'abord il parle ça c'est intéressant deuxièmement il se tient sur ses deux pattes donc vous pourriez me dire à ce stade en réalité le grand méchant loup ce n'est pas un loup c'est plutôt un loup-garou donc un lycanthrope mais si c'est un lycanthrope c'est un homme et si le loup le grand méchant loup du petit chaperon rouge est un homme qu'est-ce que ça veut dire en réalité et bien cela veut dire que cette personne n'est plus un homme c'est devenu une bête hors de la civilisation et donc un loup puisqu'il a un comportement de loup du moins par rapport à la perception et le symbolisme qu'on attachait à cet animal à cette époque parce que le symbolisme du loup est très variable au cours du temps pour plus de précision je vous renvoie au livre de Christophe Levalois Le loup et son mystère duquel nous ferons une émission très bientôt donc le grand méchant loup du petit chaperon rouge c'est une illustration de l'homme pervers de l'homme pédophile ou de l'homme qui agresse sexuellement ses victimes je m'excuse pour ce sujet mais souvent dans les contes contes de Perrault de Grimm d'Anderson etc l'archétype du loup le grand méchant loup ou de l'ogre et bien c'est pour manifester par des contes initiatiques des contes qui ont une vertu symbolique d'un enseignement pour se méfier de ses contemporains le petit chaperon rouge n'apprend pas aux petites filles à faire attention aux loups dans la forêt elle apprend à faire attention au monsieur bizarre qui vit dans la ferme hors du village si vous voyez l'idée ce sont des contes à clé si vous préférez alors pour citer deux exemples cette fois-ci bien réels de gens qui ont été accusés d'être des licanthropes mais comprenez des monstres des monstres des pervers des pervers historiques ils ne se transformaient pas en loups-garous mais ce sont des véritables pervers qui ont été accusés de licanthropie l'un des premiers cas c'est celui de Peter Stubbe Peter Stubbe en Allemagne donc au XVIe siècle donc Peter Stubbe aurait assassiné dévoré et agressé sexuellement plusieurs personnes 13 personnes dont sa propre fille et dont son propre fils et donc il aurait reconnu les crimes bon alors le problème c'est qu'il aurait il a reconnu les crimes mais sous la torture donc bon vous voyez l'idée quand on reconnaît les crimes sous la torture ça peut poser quand même quelques questions cas numéro 1 Peter Stubbe était vraiment coupable et il a fini démembré et sur le bûcher donc un truc salé il n'est pas mort vite mais cas numéro 2 Peter Stubbe était un étranger qui s'était installé dans le village quelques années plus tôt et donc vu qu'il y a eu des morts dans le village et bien peut-être qu'on les a attribués à un bouc émissaire et peut-être que Peter Stubbe était la victime idéale et donc dans ce cas-là il était innocent et il aurait avoué tout et n'importe quoi lors de la torture bien sûr dans le récit dans ses confessions il dit qu'il avait acquis le pouvoir de se métamorphoser en diable grâce à une ceinture magique que lui avait donné le diable vous voyez on est dans un acte de métamorphose ce n'est pas lui qui se métamorphose en loup c'est bien et bien un pouvoir que lui octroie le diable qui n'est pas de son fait ensuite on va trouver un autre cas d'hommes pervers qui peuvent illustrer le principe du monstre au sens mythologique c'est celui de Gilles Doré alors Gilles Doré n'est pas associé au mythe du loup-garou en l'occurrence il est associé plutôt au mythe de l'ogre puisque Gilles Doré va aussi donner naissance au mythe de barbe bleue c'est l'homme tellement terrible qu'il n'est plus un homme il est une bête un dévoreur d'enfants qu'il est fait cuire dans toutes les atrocités possibles etc tout ça bien sûr alors Gilles Doré est un personnage qui a réellement existé bien sûr on l'a accusé d'avoir fait un pacte avec le diable il avait créé des ateliers de torture il se livrait à des sévices des viols sur des enfants des meurtres et tout un tas d'atrocités dans des buts d'opérations de magie noire ou de démonologie ou tout ce que vous voulez et il a lui aussi fini sur le bûcher au 15e siècle mais il est l'illustration de ce que dans un conte on peut raconter on raconte la légende de l'ogre de barbe bleue mais en réalité il y a de véritables barbes bleues sur terre sauf que ces véritables barbes bleues et bien ils prennent le nom de Gilles Doré de Peter Stubbe et de tout un tas d'autres bien évidemment alors ensuite le deuxième archétype c'est le symbole du monstre symbole cyclique on va l'illustrer par trois exemples le premier c'est Jormungand Jormungand c'est le serpent monde ou serpent de monde ou le serpent de Midgard alors c'est un enfant de Loki de la même façon que de la même façon que Fenrir il va provoquer le Ragnarok puisqu'au moment du Ragnarok il sort des eaux ça provoque une vague terrifiante et cette vague va cette vague va submerger le monde de Midgard et détruire toute l'humanité en gros donc Jormungand le serpent monde est responsable dans une certaine mesure du moins responsable de l'anéantissement de l'humanité alors ça fait quand même beaucoup de responsables de l'anéantissement de l'humanité parce qu'entre Fenrir qui avale le monde voilà Sourth qui embrase le monde de feu et Jormungand qui submerge d'une vague le monde on arriverait presque à un symbole alchimique excusez-moi pour cette courte digression mais Jormungand les eaux Sourth le feu et possiblement Fenrir la terre qui avale la terre etc. tout ça nous reste à trouver le symbole possiblement de l'air peut-être le trouverons-nous si quelqu'un a une idée vous pourrez l'écrire en commentaire de cette vidéo j'ai ma petite idée sur la question ça fera le sujet d'une prochaine vidéo en Academia dans pas très longtemps ce mois-ci en fait pour être exact du coup pour revenir pour revenir à notre serpent Jormungand provoque la fin des temps mais possiblement de la même façon que Fenrir on peut imaginer que des vestiges de son corps va aboutir la naissance d'un nouveau monde puisque au moment où il se lève il sort des eaux et bien Thor le puissant dieu au marteau et à la foudre va le terrasser ou s'entretouer pour être exact mais le serpent monde provoque la fin mais il meurt tout comme Fenrir provoque la fin et il meurt et là on a aussi une notion très importante c'est que en plus d'être phénomène d'un cycle il entoure le monde de Milgar donc là on retrouve le symbole de l'Oroboros le serpent qui se mord la queue puisque le monde des hommes est entouré dans son intégralité par Jormungand donc si on entre dans un phénomène de cosmogonie le monde physique le monde des hommes est limité par une barrière infranchissable qu'est le serpent monde donc il est une illustration d'une sorte de plan d'existence si je puis dire et là on va trouver un comparatif extrêmement intéressant c'est celui d'un autre serpent une autre représentation serpentaire celui de Yadalbaot alors Yadalbaot qu'est-ce que c'est et bien pour les gnostiques donc les gnostiques des premiers siècles de notre ère donc gnostiques comprenez ce sont des chrétiens gnostiques donc en hérésie par rapport au canon de l'église catholique romaine les gnostiques pensent qu'il y a un dieu à l'origine de toute chose extrêmement bon mais extrêmement lointain et que après il y a une autre créature qu'ils appellent le Diemur sous le nom de Yadalbaot pour eux c'est le dieu de l'Ancien Testament donc le dieu Yahvé si vous préférez enfin pas Yahvé mais c'est le dieu de l'Ancien Testament le dieu de Noïse si vous préférez pour les gnostiques et ils considèrent que cette entité c'est une créature qui a créé une prison une prison qui est la matière et donc comprenez la terre et le corps des hommes donc toute l'humanité au moment de la chute du jardin d'Éden se serait trouvé emprisonné dans la matière par ceux dénommés Yadalbaot et ce qui est très intéressant c'est que Yadalbaot est représenté par un serpent du moins ce corps de serpent et on peut retrouver le symbole de Jörg Mungand celui qui par ses actes entoure le monde des hommes ou entoure le monde de la matière et là vous avez une représentation de la talente fugitif vous voyez le serpent qui dévore cet individu je vous ai mis cette fresque uniquement à titre de représentation et d'ailleurs je vous en parle mais ça serait bien que je vous la montre je n'avais pas partagé le document voilà ça c'est une gravure de la talente fugitif où on voit le serpent qui dévore l'individu là en l'occurrence dans un processus cinéastique mais là dans cette autre gravure de la talente fugitif on retrouve le symbole de Yörg Mungand ou le symbole de l'Oroboros ou le symbole de Yadalbaot le démurge qui encadre la matière ou qui encadre le monde si vous préférez et là vous voyez un rapport celui qui encadre le monde par ce cycle perpétuel qui nous encercle qui nous en sert mais en plus avec ce phénomène de cycle de mort et de résurrection perpétuel d'où l'Oroboros alors ensuite l'autre archétype le monstre en tant qu'archétype des peurs et oui parce que là c'est sûrement la plus immédiate et la plus simple à analyser la plupart des monstres servent également à faire peur alors là je ne parle pas des grands monstres mythologiques comme Echidna la méduse la chimère ou encore Typhon ou je voulais citer oui ou le dragon ou l'adon ou Cerbère etc ce n'est pas du tout des créatures qui sont faites ces grandes créatures mythologiques ne sont pas du tout faites pour faire peur elles sont faites pour mettre le héros en valeur ce qu'on va parler juste après là quand on parle des archétypes des peurs on va parler vraiment par exemple de tout ce qui est des croque-mitaines alors les croque-mitaines il y en a des myriades pour citer le cauchemar le cauchemar est une créature un monstre qui vient la nuit sous des apparences diverses et variables pour tourmenter et se nourrir de l'énergie des dormeurs dans l'archétype des peurs on peut parler des loups-garous comme on a cité tout à l'heure un homme devenu bête comprenez-le il se métamorphose en monstre et qui vient vous dévorer vous avez également le vampire dans le bestiaire fantastique le vampire en tant que mort vivant qui sort de sa tombe pour venir vous dévorer vous avez les harpies les harpies ou plus précisément les stridges stridges alors c'est des sorcières qui prennent une forme de femme oiseau et qui viennent vous lacérer et vous dévorer vous avez les succubes les succubes une sorte de femme tentatrice plus ou moins serpent en certaines mesures ou un peu harpie ou un peu stridges c'est toujours pareil qui viennent vous dévorer après avoir abusé de vous on va trouver des myriades et des myriades et des myriades de créatures qui sont autant de manifestations et d'illustrations des peurs la peur des grands fonds la peur des monstres marins vous imaginez vous montez sur un bateau et les enfants ils ont peur du kraken ils ont peur du léviathan etc. alors ça sert dans certains cas ça a des utilités parce que pour les marins qui font du cabotage dans l'antiquité alors le cabotage vous savez c'est à dire qu'ils longent les côtes ils ne s'aventurent jamais en haute mer pourquoi ? et bien parce qu'en haute mer le kraken vit dans les profondeurs et qu'est-ce que ça veut dire cette peur ? et bien ça veut dire que cette peur elle a une utilité pour dire en gros attention attention jeune marin parce que si tu t'aventures là-bas tu risques que ton bateau soit détruit et coulé par le kraken reste près des côtes évite le kraken c'est du bon sens quand on apprend aux enfants tous les mythes du kraken par exemple le kraken allait sortir s'il ne fait pas ses devoirs et bien c'est fait pour que les enfants fassent leur devoir il n'y a pas plus simple ensuite si on dit aux petits aux petits aux petits enfants de ne pas parler aux inconnus c'est pour ne pas rencontrer le grand méchant loup illustration des peurs si on dit aux gens de ne pas sortir dehors la nuit c'est parce que la nuit il fait noir la nuit on a peur parce que tout un tas de créatures du diable sont de sortie la nuit voilà c'est des illustrations des peurs bien évidemment c'est l'archétype fondamental de 90% du bestiaire fantastique mais qui ne prend pas en compte certains des grands mythes des mythes grecs notamment que nous avons vu préalablement et nous allons justement passer à cette dernière partie qui est le monstre en tant que symbole de l'initiation l'archétype du monstre intérieur oui excusez-moi non j'avais oublié le monstre intérieur avant de parler de l'initiation bien que les deux sujets peuvent se rejoindre l'idée du monstre intérieur il y a un exemple qui est tout à fait notable vous l'aurez compris vous le connaissez tous c'est le mythe de Thésée là vous avez le Minotaur qui va naître de sa mère Pasiphae je vous ai déjà fait le mythe en vidéo je ne vous le représente pas et là vous avez Thésée le héros athénien qui va terrasser la bête mais il va la terrasser dans un labyrinthe et ça c'est très très important alors dans le mythe grec bien sûr un monstre sévil de Crète le roi Minos domine il demande aux Athéniens un tribut matérialisé par 14 jeunes personnes 7 jeunes filles et 7 jeunes garçons qu'il fait venir en Crète qu'il envoie dans le labyrinthe et qui sont dévorés par le Minotaur Thésée veut mettre fin à cela il se rend en Crète il se mélange aux 14 victimes grâce à l'aide d'Ariane et de son fils magique il rentre dans le labyrinthe et va terrasser la bête trois éléments sont fondamentaux à retenir premier point il y a un monstre ce monstre se trouve dans un dédale obscur un labyrinthe inaccessible et où il est très difficile le sortir ou dont il est très difficile de sortir premier point le monstre dans le labyrinthe deuxième point un héros grec plein de courage et de bonne volonté troisième élément et pas des moindres le fil d'Ariane ou le fil de la raison ou le fil de la sagesse qu'est-ce que veut nous dire ce mythe l'individu Thésée doit pénétrer dans les profondeurs de son être dans les souterrains obscurs de sa psyché afin d'affronter ses démons d'affronter son monstre intérieur ses passions ses colères ses vices et tout du long il doit pouvoir pour ressortir de ce dédale obscur garder le fil de la raison face à la folie faisons un comparatif avec la psychologie analytique de Carl Gustav Jung nous avons pour Jung plusieurs états de conscience le moi le moi c'est moi Ludovic en train de vous parler je vous parle consciemment c'est mon moi mais bien enfoui très très loin dans les profondeurs de mon être il y a un ça le ça c'est le le moi M-O-I ça le C-A c'est les termes techniques chez nous le ça c'est mon monstre intérieur c'est ma conscience qui a des passions des pulsions des envies des désirs fougueux primal c'est mon monstre qui vit à l'intérieur de moi voilà et mon moi il peut être de temps en temps persécuté par ce ça qui veut sortir qui veut sortir du labyrinthe mais heureusement au dessus il y a le surmoi le surmoi c'est mon moi inconscient ou surconscient qui sait ce que je dois faire ce que je ne dois pas faire qui est la morale qui est ma part en moi de bonne conscience ou pour aller plus loin là j'essaie de rester dans le sujet mais on pourrait faire une émission complète sur ça le surmoi c'est un conscient enfin c'est un inconscient qui ne va jamais aller à l'encontre de mes morales ou ces choses là si vous voulez un petit peu donc le moi se trouve balotté d'une certaine façon entre le ça en bas et le surmoi en haut le surmoi en haut pourrait représenter le fil d'Ariane la sagesse et le le moi c'est Thésée bien sûr et le ça c'est le Minotaur bien sûr évidemment donc ce que ça nous enseigne ce conte Minotaur et de Thésée c'est que tous nous-mêmes nous devons parfois pénétrer dans les profondeurs de notre rêve on doit s'analyser on doit accepter de regarder en face les choses mais à tout instant il ne faut pas sombrer dans la folie il faut toujours garder le fil de la raison pour ne pas sombrer dans des travers dans des psychoses dans des pathologies diverses et variées mais néanmoins si tu veux connaître le monde apprends à te connaître c'est ce qu'on dit souvent comme phrase métaphysique philosophique donc de ce fait il est important pour l'individu d'apprendre à se connaître et pour se connaître il faut aller dans les profondeurs du labyrinthe ou du souterrain ou de tout ce que vous voulez mais pour ressortir il faut toujours garder la sagesse et la raison c'est typiquement le mythe de Thésée et de Thésée est typiquement un mythe à trois niveaux de lecture un c'est une allégorie historique du conflit entre les mycéniens et les minoins deuxièmement c'est une jolie histoire pour rehausser le prestige de la ville d'Athènes avec le héros Thésée et troisième point c'est une lecture philosophique mystique et initiatique pour l'individu qui se pose des questions sur lui-même et sur sa quête mystique néanmoins beaucoup de gens ont peut-être cru à la réalité du Minotaur etc etc mais le conte initiatique est à mon sens plus important on va aller un petit peu plus loin avec l'archétype cette fois-ci du monstre initiatique alors pourquoi j'ai pas rangé le mythe de Thésée dans l'archétype du monstre initiatique et bien parce que Thésée et le Minotaur sont la même personne mais des facettes différentes du même individu alors que dans l'archétype du monstre initiatique c'est un être extérieur on pourrait citer plusieurs exemples le sphinx pour Oedipe le serpent dans le mythe de la Genèse ou encore par exemple les kitsune au Japon pas toutes les kitsune mais une partie du moins les bénéfiques alors pourquoi le sphinx est un est un monstre initiatique pour Oedipe et bien parce que Oedipe ne s'accomplit déjà que par les destructions de ce monstre et de plus ce monstre lui pose une énigme c'est une épreuve qui n'est pas basée sur un simple combat donc le monstre fait partie intégrante du parcours de sa geste d'Oedipe qui finira mal mais à cause de mauvaises interprétations par Oedipe et tout un tas d'autres choses ou une mauvaise connaissance mauvais endroit mauvais moment et ça nous amène au complexe psychologique du complexe d'Oedipe qui porte évidemment son nom mais le sphinx présente une épreuve initiatique le sphinx c'est celui qui détient la connaissance et qui doit être acquise par Oedipe mais uniquement après avoir répondu à l'épreuve l'épreuve tout est dit ensuite vous avez le serpent de la Genèse pour illustrer l'exemple alors évidemment dans le mythe biblique le serpent est le tentateur celui qui fait l'épreuve mais on peut l'interpréter aussi comme c'est une épreuve et l'humain échoue en l'occurrence dans le mythe biblique puisque l'humain se laisse tenter et va chuter du jardin d'Ethènes pour être précipité dans la matière donc le serpent a un rôle initiatique et oui parce que certes l'humain échoue mais c'est quand même une épreuve sauf que l'humain l'a raté tout simplement puis sur une vision plus gnostique comme par exemple le courant des Zophytes les Zophytes qui sont donc les adorateurs du serpent l'un des courants gnostiques dont je vous prépare également une émission pendant quelques mois et bien cette fois-ci le serpent n'est pas un être maléfique au contraire il est celui qui vient transmettre la connaissance aux hommes qui lui transmet l'initiation et donc l'homme est libéré des malveillances du démurge il prend conscience de son état d'escale donc le monstre du jardin d'Ethènes est cette fois-ci positif pour les gnostiques du moins les Zophytes les Kitsunés c'est un petit peu la même chose on a des mauvaises Kitsunés des gentilles Kitsunés parfois les Kitsunés apparaissent aux hommes pour leur donner des révélations les aider dans certaines phases de leur vie leur permettre d'accomplir la quintessence de leur art leur enseigner des métiers leur enseigner des techniques etc dans la société japonaise la quête n'est souvent pas une épreuve unique mais c'est souvent une épreuve perpétuelle ce qui est très différent avec l'Occident au Japon par exemple la cérémonie du thé les arts martiaux il n'y a aucune épreuve c'est une épreuve permanente en permanence et donc les Kitsunés sont souvent des vecteurs puisqu'elles vont enseigner l'art à l'individu et ce dernier va pouvoir le poursuivre indéfiniment donc elles ont ce rôle d'initiatrice dans 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 les mythes japonais alors bien sûr on a des monstres à proprement parler initiatiques qui représentent une épreuve mais en réalité ils le sont plus ou moins tous c'est à dire que Persée qui est le fils de Zeus celui qui va combattre Méduse et Kraken pour l'hyperandromène il est fils de Zeus il est né de la pluie d'or sur Danae mais Persée est un petit individu sans grande envergure au départ il est le fils d'un dieu mais au début c'est inaperçu et c'est uniquement quand il part à l'aventure qu'il doit partir en quête donc le cheminement il doit accomplir des épreuves et chacun des monstres qu'il va rencontrer sont autant d'épreuves et autant d'épreuves qui vont le conduire à la résolution de sa quête ce sont des épreuves initiatiques tout d'abord il doit trouver les grès afin de connaître l'emplacement de Méduse ces grès il doit utiliser des artifices des stratagèmes il doit obtenir l'information contre leur grès ensuite il réussit ce qui provoque leur destruction plus tard ensuite il rencontre la Méduse mais la Méduse on ne peut pas la regarder dans les yeux c'est quand même riche d'enseignements il y a des symboliques intéressantes dans cette histoire donc il doit la regarder par le miroir le miroir c'est quoi ? c'est un reflet lui-même là on revient à l'idée du monstre intérieur un petit peu il doit décapiter la bête en lui à l'intérieur en miroir donc il la tue il s'empare de sa tête et là c'est encore plus intéressant sur le point de vue initiatique pourquoi ? parce que Thésée a vaincu son monstre intérieur mais une fois avoir vaincu son monstre intérieur dans les puissances de la terre il en a acquis son pouvoir le pouvoir de pétrification donc on pourrait dire que Persée d'un petit individu grec devient un oplite accompli mais de cet oplite accompli il en devient un mage avec les pouvoirs chtoniens de Méduse et etc il continue son épreuve indéfiniment donc les monstres sont des épreuves à franchir des points de passage si l'on peut dire pour conclure cette émission avant de répondre à vos questions les monstres ont toujours un but toujours un but il peut être l'illustration d'une peur la forêt se méfier des inconnus se méfier du grand lard tout ce que vous voulez il peut être une représentation des malveillances humaines il peut être une allégorie symbolique cosmogonique ou théogonique du monde l'existence d'un monstre peut s'expliquer dans la création on n'a pas parlé mais par exemple dans les mitastèques Sipakli Sipakli la créature chimérique est un monstre à l'origine des temps il faut Quetzalcoatl et Sipakli vont le détruire le démembrer et avec les vestiges de son corps vont créer le monde donc ce monstre est nécessaire à la création du monde on a là où est-ce qu'il a le ponté Poutli lui c'est un petit peu différent puisqu'il participe à la création du monde au moment du lever du soleil puisqu'il représente l'étoile du matin on a aussi que je voulais dire participer à la création du monde ah j'ai oublié j'ai oublié dans l'acte du démembrement ça me reviendra ça me reviendra tout ça pour dire les monstres les monstres sont toujours utiles oui voilà c'était ça donc les monstres dans la cosmogonie théogonie ont toujours une utilité Ymir est démembré Sipakli est démembré Sipakli est démembré ils participent à la création du monde ensuite c'est pareil ils participent à leur destruction de la même façon on fait Rire Yormugante le dragon de l'apocalypse toujours pareil ces monstres ont une utilité pour illustrer une religion illustrer l'univers dans lequel on vit tout simplement ensuite il y a d'autres monstres qui ont une utilité dans les quêtes des héros ou pour manifester des éléments particuliers manifester des éléments particuliers hantés ce n'est pas un monstre à proprement parler mais les créatures comme le hanté matérialisent une situation politique dans les yeux d'un grec au 6-7ème siècle avant Jésus-Christ etc tous les monstres des mythologies ont une raison d'être dans leur conception pour les monstres les plus basiques en général on dirige le symbole animal totémique pour prêter à une créature des valeurs des qualités ou des défauts bien entendu et qui dans un mythe vont permettre de donner une illustration d'une situation c'est toujours comme ça mais il n'y a aucun monstre mythologique laissé au hasard même si la plupart du temps c'est de l'illustration des peurs si l'on peut dire alors nous allons maintenant je vais prendre vos questions je vais retourner à la petite barre que j'avais posée oula vous en avez écrit les messages j'ai l'impression oui vous avez écrit pas mal de messages super alors j'apprends des questions un peu partout dans la liste et excusez-moi si je loupe des questions je ne les vois pas toutes je vais faire passer le fil un petit peu vite pour ne pas désavantager je ne vais pas prendre que les premières sinon vous êtes embêté écrits pour rien donc je vais en prendre un petit peu au hasard voilà en m'excusant pour les autres qui ne seront pas prêts question de Spirek que penses-tu du sujet des animaux totems que l'on puisse avoir un animal totem en nous la question c'est qu'est-ce qu'un animal totem l'animal totem ce que je vais dire est un peu horrible mais désolé d'être un peu franc pas pour ta question c'est pour un autre sujet annexe mais les totems animaliers c'est extrêmement extrêmement anthropocentré pourquoi parce que quand on dit par exemple le totem du jaguar en Amérique du Sud donc jaguar lié à tesquette-l'época etc le totem du jaguar on prête au jaguar les qualités c'est un bon chasseur c'est un animal dangereux un animal fougueux qui court vite ça c'est un fait observable et donc quand on prête le totem animalier totem du jaguar à un individu qu'on lui donne le nom du jaguar même ça veut dire qu'on veut que cet individu acquière la force du jaguar ça c'est ce que ça veut dire le totemiste mais en revanche à aucun moment on prête l'esprit au jaguar directement c'est l'état de fait du jaguar d'être comme ça et l'humain veut s'emparer de la force du jaguar ou s'emparer de la force de la vie ou s'emparer de la force de ce que vous voulez donc penses-tu que les animaux totems que l'on puisse avoir un animal en nous je ne pense à aucun moment que l'on puisse avoir un animal en nous et je pense et à aucun moment dans les mythes anciens les gens ne le pensaient pas même dans l'animisme les gens ne pensaient pas que les animaux avaient que l'esprit d'un animal était en nous au contraire ils pensaient que les animaux avaient des esprits en eux mais ce n'est pas un esprit animal c'est un esprit qui possédait un animal par exemple dans la lycanthropie chez les baisons d'Anti ou dans Frioul c'était un homme qui projetait son esprit qui prenait contrôle du corps d'un animal c'est toujours dans ce sens-là que ce n'est pas les animaux qui prennent contrôle d'un corps humain c'est les humains qui prennent le contrôle d'un corps animal du moins dans les mythes anciens je ne sais pas si ça répond à ta question mais pour bien comprendre le sens c'est très anthropocentré la religion je vous rappelle que si vous voulez que je réponde à vos questions il faut écrire question devant et j'espère que vous l'avez faite sinon je ne les verrai pas et je ne les prends pas de toute façon je passe vite si je m'en excuse mais s'il n'y a pas écrit question devant je ne les prends pas vous n'en avez pas écrit à cet endroit-là ou vous n'avez pas écrit question du coup je ne les vois pas donc je ne les prends pas je m'en excuse mais ce n'est pas possible sinon il faut que je lise tout et je vais vous faire patienter extrêmement longtemps voilà là j'en ai une question par rapport à votre analyse du mythe de Thésée pourquoi abandonne-t-il Ariane qui lui fournit le fil de la raison est-ce un retour à la bestialité après la découverte de la raison absolument pas c'est une autre partie du mythe qui est tout à fait intéressante et qui illustre la sociologie grecque comment dire les grecs au moment où la mythe de Thésée est composée ce sont des gens qui sont qui sont gréco-centrés c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils sont les meilleurs et tout un tas d'autres choses or Ariane oui on est plus loin et pire que ça c'est-à-dire que Thésée c'est un athénien donc il est plus que les autres grecs dans sa tête tout comme un spartiate pense que les spartiates sont mieux que les autres grecs un thébain pense que les thébains sont mieux que les autres grecs etc or ce qui est intéressant c'est que Ariane est une crétoise donc évidemment dès que Thésée a l'occasion de l'abandonner il l'abandonne pourquoi ? parce que c'est une étrangère aux yeux d'un grec donc il utilise Arcan mais il l'abandonne quand l'occasion se fait mais Ariane est bien vangée puisqu'à la fin elle finit avec Dionysos c'est quand même au-dessus de Thésée encore si je puis dire donc c'est Ariane qui s'en sort le mieux dans cette histoire autre de la même façon c'est pareil que Jason et Médée Jason rencontre Médée en Colchis ils sont très amoureux ils reviennent ensemble ils sont tout heureux et puis tout d'un coup arrivé dans la terre ferme on propose un bon mariage politique à Jason avec une bonne famille une bonne famille grecque et il répudie Médée bon la colère de Médée sera absolument terrible elle fait appérir ses enfants à Jason tout le monde bref etc mais cette illustration dans cette deuxième partie du mythe on est sur l'illustration du mythe du nationalisme grec et de la préférence grecque tout simplement c'est typique dans les mythes grecques l'abandon et l'abandon de la femme alors je cherche vos questions merci beaucoup Romain pour le don venu d'Angleterre Romain qui est l'illustrateur de ma bannière des livres l'illustrateur de ma bannière des livres que vous voyez sur toutes mes illustrations actuelles bien sûr et qui actuellement est aussi un de mes meilleurs amis d'enfance alors ensuite je vais essayer de prendre des questions dans le sujet question de Maël quel serait le bestiaire fantastique français pourrais-tu approfondir ce sujet un jour tout sujet peut s'approfondir c'est possible je ne vais pas te le promettre peut-être qu'un jour je pourrais faire mais il faudra aller même plus précisément on pourrait faire un bestiaire fantastique par exemple j'ai fait une vidéo là récemment sur la mythologie pyrénienne je pense avoir présenté le bestiaire mythologique pyrénien dans une somme assez large assez large et assez complète je pense bien sûr et du coup du coup je pourrais le faire pour d'autres régions français de façon générique c'est pareil ça serait un petit peu trop vaste donc par région c'est tout à fait possible mais il y a quand même pas mal de sujets à traiter peut-être un jour peut-être un jour alors y'a-t-il une autre petite question ça sera l'avant-dernière je regarde un petit peu plus haut excusez-moi c'est toujours un petit peu plus difficile question de Régine Hart ne pensez-vous pas que le serpent de la Bible est un choix politique pour contrer justement l'adoration de l'animal par rapport aux sources de ce mythe je pense notamment à Enki oui je vois ce que tu veux dire en revanche il y a quelque chose qui me tour le pin c'est par rapport à Enki parce que Enki n'a pas une représentation serpentaire c'est Tiamat qui a une représentation serpentaire la déesse dragon dans les mythes dans les mythes mésopotamiens avec d'ailleurs une petite variable puisque Tiamat c'est le nom le nom babylonien et avant c'était Namu Namu la déesse dragon le serpent dans les mythes anciens est un animal souvent qui prend des aspects monstrueux d'ailleurs et qui est souvent un symbole de l'initiation symbole de sagesse symbole de connaissance on a par exemple avec le bâton d'Asclepios Asclepios est le dieu de la médecine chez les grecs fils d'Apollon qui avait suscité les morts etc il porte un bâton un sceptre avec un serpent qui s'enroule dessus ce serpent c'est celui qu'il a capturé dompté maîtrisé son pouvoir et qui lui donne la capacité de ranimer les morts ensuite on va trouver les deux serpents du cas du Cédermès symbole du bien et du mal symbole du jour et de la nuit de l'homme et de la femme tout ce que vous voulez les deux symboles des forces telluriques en opposition qui forment un tout on va trouver le serpent dans la déesse aux serpents de l'île de Crète vous savez la femme qui tient deux serpents dans chaque main on trouve le même symbole que le cas du C on trouve le double serpent d'Astarte chez les phéniciens on trouve le serpent un petit peu partout vous l'aurez compris à ce stade je ne vois pas trop le rapport à Enki et Enki parce qu'Enki n'a pas spécialement un symbole serpentaire ce n'est pas un dieu de l'initiation Enki outre mesure c'est un dieu de la transmission alors vous pourrez faire un rapprochement entre initiation et transmission je l'accorde mais Enki c'est un dieu du bien c'est un dieu des eaux et un dieu bienfaiteur de l'humanité c'est un dieu qui annonce le déluge aux hommes pour les préserver c'est un dieu qui transmet des connaissances donc c'est un dieu bienfaiteur c'est un dieu civilisateur mais il y a une différence un dieu civilisateur avec un dieu initiateur Osiris c'est un dieu civilisateur Enki est un dieu civilisateur Prométhée est un dieu initiateur il transmet quelque chose de spécifique alors il faudra vraiment vraiment rentrer dans le détail il faudra faire une émission on pourrait faire de longs développements sur la différence entre dieu civilisateur et dieu initiateur mais c'est pas tout à fait la même approche or le serpent dans la bible du moins dans son point de vue gnostique on est sur un rôle initiateur et pas du tout civilisateur civilisateur c'est d'autres personnages qui font l'être dans la bible d'autres rôles à d'autres moments mais le rôle initiateur du moins dans une pensée gnostique j'insiste parce que dans le canon biblique c'est pas du tout le cas le serpent prend le vecteur le même mythe que le mythe ancien si l'église a diabolisé le symbole du serpent c'est possiblement pour annuler ce symbole païen précédent c'est tout à fait envisageable c'est tout à fait envisageable en revanche il y a une autre hypothèse que je trouve relativement intéressante et que le mythe biblique dans son développement initial utilise le serpent en tant que vecteur de l'initiateur en revanche l'interprétation biblique et la réécriture du texte telle qu'elle nous est connue aujourd'hui nous donne un aspect négatif du serpent je ne suis pas certain que c'était le cas dans les traditions plus anciennes des hébreux en l'occurrence pour le coup mais bon ça ouvre pas mal de portes si je puis dire alors du coup dernière question d'air d'air question de Elsa Castin c'est bien pour finir ça « Quelle est ta créature fantastique préférée et pourquoi ? » une de mes créatures fantastiques préférées c'est le basilic et ça tombe bien que tu poses la question parce que je n'ai pas reparlé du basilic alors le basilic je rappelle c'est dans les temps anciens plutôt un serpent et avec l'évolution plus tard il prend une tête de coque et puis des ailes j'aime le basilic parce que son symbolisme est intéressant on est sur un animal initiatique qui transmet l'initiation par sa morsure par son venin il transmet alors il peut tuer mais pourquoi ? quel est le symbole ça justement ? la bête du basilic on peut dire elle n'est pas malveillante dans les mythes mais pourtant elle tue parce qu'elle infuse le venin de la connaissance dans les mythes gnostiques et cette connaissance est dangereuse et elle peut tuer elle peut tuer ou du moins elle précipite un voyage qui n'est pas sans risque pourquoi ? parce que dans les rites initiatiques le cœur du processus initiatique passe par un rituel qui s'appelle la catabase la catabase c'est le voyage aux enfers Dionysos doit mourir il va aux enfers il rencontre l'initiatrice la femme initiatrice il sort il ressuscite il connait les mots secrets il ressuscite Orphée descend aux enfers elle rencontre Perséphone il ressort etc Héraclès va aux enfers etc il ressort donc le venin de serpent vous tue vous précipite en enfer le mythe de la catabase le voyage aux enfers et là soit vous rencontrez l'initiatrice vous accédez au secret au mot secret et vous ressortez soit vous n'y arrivez pas et vous restez mort c'est le risque de la mort dans un processus initiatique ou dans le processus du cheminement quête mystique comprenez-le donc le basilic j'aime bien cet animal parce qu'il traduit parfaitement cette idée du symbole initiatique en revanche après le rajout de la tête de coq c'est pour montrer un petit peu cette dualité où entre le serpent force théorique de la terre et le coq symbole christique symbole solaire de résurrection également donc c'est un gradure chimérique et composite pour illustrer un message d'où l'abraxas donc l'abraxas qui est le symbole des gnostiques pour manifester cet état justement cet état de l'homme devenu dieu dans sa forme démurgique si je puis dire et bien le symbole de l'abraxas est un basilic en l'occurrence tête de coq avec un fouet un bouclier et les deux jambes avec à la place deux serpents à la place des jambes en l'occurrence donc voilà ma créature ou une de mes créatures préférées dans le bestiaire fantastique voilà pour ce que je voulais vous dire ce soir 2h30 d'émission on n'est pas trop mal ma mission ce soir était de ne pas atteindre 3h donc dans tous les cas j'espère que vous aurez passé un beau moment j'ai répondu à quelques-unes des questions pas à toutes je m'en excuse bien évidemment j'espère que la qualité était correcte pour le son et l'image la connexion est au meilleur normalement nous avons moins de problèmes et moi de mon côté je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle émission bientôt qui sera en l'occurrence ah oui je ne vous ai pas parlé de la bibliographie on en parle juste après donc prochaine émission ça sera l'académia alors il y aura une émission mercredi prochain qui traitera d'archéologie et des civilisations de l'antiquité sous format documentaire 40 minutes je ne vous en donne pas le sujet mais la semaine d'après donc le dernier mercredi du mois on va traiter donc de la cabale en académia donc ça sera la première fois où je fais une vidéo sur la cabale en académia puisqu'on va prendre un sujet précis on ne va pas parler de la cabale dans sa forme générique ça je l'ai fait sur youtube dans des vidéos publiques là on va prendre un sujet précis on va prendre l'arbre des séphirons donc l'arbre des dits séphirons si vous préférez Keïter Chezède Bina etc et on va tenter d'explorer tout ce sujet tout ce sujet des séphirons leur symbolique les rapports avec les lettres hébraïques le rapport que certains hypothisent avec le tarot le rapport avec enfin ce qu'on appelle l'arbre de vie le rapport avec les textes sacrés le rapport avec les serpents on va en parler pas mal de fausses donc voilà sujet en académia une émission qui se profile que je tourne la semaine prochaine et qui sortira en fin du mois et qui sera disponible aux contributeurs du Tipeee c'est le seul endroit pour accéder à la vidéo je vous rappelle donc les contributeurs du Tipeee qui peuvent y accéder pour 3 euros minimum pour les tipeurs du mois d'août c'est à dire que vous pouvez tipeur en août avec 3 euros vous aurez accès automatiquement à cette émission en revanche à partir du 1er septembre cette émission passera au tarif classique c'est à dire de 5 euros pour les gens qui les rencontraient plus tard pourquoi ce tarif préférentiel en août et bien c'est le système de précommande pour remercier les gens de soutenir en prenant les vidéos si je puis dire avant qu'elles ne sortent c'est un encouragement bien évidemment donc vous bénéficiez d'un tarif préférentiel bien entendu pour ceux qui ne connaissent pas au cas où les académias sont des émissions plus techniques plus longues qui durent entre 1h30 et 2h30 suivant comment cela se profilera voilà pour la petite promotion de la future Academia et un grand merci à tous les contribueurs du Tipeee d'ailleurs en passant alors pour la bibliographie je me suis retrouvé face à une grande difficulté pour vous désigner des livres précis puisqu'il n'y en a pas de livres précis qui m'ont été utiles pour cette émission donc je vous ai mis quelques références où vous pouvez retrouver par exemple la théogonie des Iodes pour le mythe des Kidna la Genèse et le livre d'Enoch pour les Néphilim livre d'Enoch version éthiopienne ou Enoch 1 pour le livre des Veilleurs avec le mythe des Néphilim Le Bézière Fantastique de Simone Hollande livre pour enfants très accessible si vous voulez faire découvrir tout ça à vos petits Dictionnaire de mythologie grecque j'en ai cité un celui que j'ai à la maison mais tout dictionnaire tout bon dictionnaire de mythologie grecque serait tout à fait adapté Régis Boyer pour l'Éda Poétique pour les mythes de Fenrir Jormungant et autres Claude Le Couteux sur Mélusine spécifiquement que j'ai assez peu abordé mais je prépare une émission spécifique sur Mélusine pour l'année prochaine Héloïse Mozani le livre des Supertitions bien entendu Grand Classique et Colline de Plancy pour le Dictionnaire Infernal pour ceux qui veulent les représentations et les gravures de ces chers démons si je puis dire qui sont adaptés des mythes païens Voili Voilou et j'espère dans tous les cas que vous aurez passé une très bonne soirée moi ça m'a fait très plaisir de faire cette émission ça fait longtemps que je voulais faire une émission un peu plus légère si je puis dire sur la mythologie mais sur un sujet un peu différent de ce que je faisais d'habitude donc j'espère que cela vous aura plu et puis le prochain live normalement ce sera une interview où je recevrai donc je recevrai Christophe Levallois où on va parler plus spécifiquement du loup du mythe des traditions des mystères du symbolisme et de tout un tas d'autres choses sur ce je vais vous souhaiter une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions sur la chaîne allez profiter bien des vacances pour de nouvelles émissions